Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouly, 18ème épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver. Et comme vous avez pu le remarquer, ces derniers temps, en ce mois de Coupe d'Afrique des Nations, on gère la diffusion, c'est-à-dire qu'on essaye de la mettre sur des jours où ça peut arranger le maximum de personnes pour faire en sorte que ceux qui aiment suivre l'émission en live puissent la voir. Et puis ceux en VOD, ça vous décale juste d'un jour la sortie. Ça ne change pas grand-chose. Je suis très content d'être avec vous. C'est une saison qui se passe bien. Et je suis d'ores et déjà en train de préparer le printemps, les différents arcs qu'on a pu voir l'an dernier, comme par exemple le Japon, pour ne pas le citer. Mais on en reparlera en temps voulu. Et puis là, je suis quasiment complet en termes d'émission jusqu'à presque fin mars, un truc comme ça. Mais j'ai aussi de temps en temps des opportunités qui peuvent se faire avec des invités très intéressants à saisir sur des timings assez courts. Donc dites-moi dans les commentaires ou même là sur Twitch si ça vous dérange, si de temps en temps, exceptionnellement, ils puissent avoir deux émissions en une semaine, tu vois, peut-être en hors-série ou quoi. Ça me permet de caler des fois des invités intéressants qui peuvent subvenir alors que justement, tout est déjà prêt. Bref, c'est une petite question et c'est une introduction. Alors qu'aujourd'hui, c'est une émission prévue depuis longtemps. Et en plus, avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelqu'un qui avait déjà passé, mais c'était il y a trois ans quand j'étais chez Vitality, donc on va dire que ça compte pas trop. Mon ami Rayou, étoile, comment vas-tu ? Ça va extrêmement bien. Très content d'être là. J'espère que tu l'as bien toi aussi. Et ça me fait trop plaisir. C'est vrai que c'est un peu bizarre qu'on parle de manière un peu plus formelle que d'habitude. Qu'on soit un peu derrière un micro, un peu plus formel. Mais très content d'être là. Je fais pas beaucoup ça. C'est pas trop un exercice que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai. Donc, je risque parfois d'emmêler mes mots et de ne pas savoir faire mes lacets. Mais ça va, ça devrait le faire. Déjà, t'as dit quelque chose qui m'a fait super plaisir. T'as dit sur Twitter que t'étais ok de venir ici parce que tu me faisais confiance. Ouais. Et ça, je te cache pas, ça me fait super. Non, j'ai confiance. Non, j'ai vraiment confiance. C'est pour ça que je suis venu. Mais non, j'ai hâte. Je trouve ça cool. En plus, je regarde assez souvent l'émission. J'en ai pas raté beaucoup. Donc, c'est sympa. Je sais. Je connais les questions. Tu vois à peu près ce dont on va parler. Je vois, je vois. Mec, je tiens à le dire et le chat en a parlé. T'as une très belle chemise. Ah, écoute, je suis en mode bûcheron. J'ai sorti la petite chemise. Occasion exceptionnelle. Petite chemise, quoi. On essaye. Ça va en ce moment ? Tout va bien ces derniers jours, ces derniers temps ? C'est comment ton mood, là, dans ta tête ? Ça va. En vrai, ça va. Ça a été des semaines très remplies. Ça a été pas mal de choses qui arrivent récemment. Pas mal de trucs différents, d'émotions partagées. Mais ça va. Franchement, là, j'essaye beaucoup plus de lever le pied pendant ces dernières semaines. Je stream un peu moins que d'habitude, même si ça reste quand même des heures. Ça reste un volume sympa. Ça reste un volume sympa, mais je stream quand même moins. J'essaye de faire moins de trucs travaillés. J'essaye juste de lancer sans trop me poser de questions et de me faire plaisir de jouer avec mes amis et d'être un peu plus dans un streaming plaisir, tu vois. Quand t'es un streamer, entre quelques projets et quelques trucs produits, tu sais, qui peuvent prendre du temps, c'est toujours cool d'avoir ces petits moments où juste tu lances et t'es en tête à tête avec ta commu, tu vois. C'est vraiment ça. Et là, en ce moment, ça se passe vraiment bien pour ça. Alors, normalement, et c'est Rayou qui me l'a demandé et qui a aidé à le configurer, il y a un add-on qui a été ajouté à la chaîne Twitch qui permet d'avoir des sous-titres. Des sous-titres que ce soit pour la traduction internationale, parce que maintenant, monsieur, est international, on va en discuter, ou alors pour les sourds et malentendants. Et c'est un add-on que je ne connaissais pas du tout et que je laisserai sur la chaîne. Donc, si vous êtes sourd ou malentendant et que vous venez en live, vous pourrez regarder l'émission. Et si vous êtes anglophone, if you speak English, you can understand what I say. Oh, come from America ! Oh, il m'a régalé, celui-là. C'était important, le petit add-on. Merci, mec. En fait, ça ne mange pas de pain. Plus, c'est cool pour les sourds et malentendants. Plus, c'est cool pour les gens qui aiment bien suivre le contenu et qui ne comprennent pas parfaitement la langue, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui apprennent le français. Et du coup, quand tu apprends le français et que tu as les sous-titres un peu comme les petites roulettes que tu mets sur le vélo, ça fait plaisir. Alors, Rayou, on va discuter de plein de choses et je vais te demander le classique. Comme j'ai dit, même si on a fait une émission chez Vitaste il y a trois ans, donc on va reprendre un peu, histoire quand même que vous en appreniez un petit peu plus. Oh oui, la question ! Oh oui ! Oh oui, celle-là ! Oh oui, elle fait plaisir ! Je vais te demander, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? S'il te plaît. Eh bien, bonjour, Zach. Je m'appelle Ryan, R-A-Y-Q-2-N-E. C'est une écriture particulière et c'est un prénom qui n'existe pas normalement, mais c'est qu'en fait, mes parents voulaient que les gens le prononcent comme en arabe et pas comme en American. C'est vrai ? Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont écrit comme ça. Mais tu as raison, puisque c'est de la phonétique, limite. Ouais, en fait, ils l'ont écrit en phonétique, donc pour ça que je m'appelle comme ça. Pseudo étoile, je suis... Mon parcours scolaire, j'ai un bac S que j'ai eu en 2013, option SVT. Ok. Et je l'ai eu en 2013. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai arrêté cette école d'ingé pour problèmes de santé parce que je faisais n'importe quoi. Je suis allé en IUT deux ans et après, je suis retourné dans une autre école d'ingénieur et j'ai été diplômé en 2021. Je suis ingénieur en cybersécurité. Très stylé. Et je fais du streaming en professionnel officiel depuis deux ans. Donc, je suis streamer depuis deux ans et en hobby passion depuis maintenant à peu près huit ans, quoi. Sept, huit ans en full chill, en full détente. Comment ça s'est passé un peu justement tes études ? Quel genre d'élève ? Tu as toujours été très studieux, réussi ou tu as eu des périodes coups-ci-couss-a ? Alors, j'étais... Alors, ça dépend. Il y a eu plusieurs mois. Au collège... En fait, au collège-lycée, j'avais des vraiment bonnes notes sans trop suivre, mais j'avais vraiment des bonnes notes. Mais en fait, j'étais... Les gens m'appelaient l'intello sympa. En fait, j'étais... J'aimais beaucoup expliquer aux autres les trucs et en fait, j'aimais beaucoup les jeux vidéo. Du coup, en fait, j'étais en mode... Je me concentre de ouf en cours. J'écoute comme un fou en cours. Comme ça, après, chez moi, je ne fais rien du tout. Et au moins, le fait d'écouter de fou, ça fait qu'aussi, je peux expliquer aux autres. OK. Et du coup, ça se passait vraiment bien au collège-lycée. Genre, ça allait. Genre, on venait de voir pour comprendre un truc que peut-être le mec n'avait pas compris avec le prof. J'étais beaucoup en les maths, en fait. J'étais grave passionné des maths. Je trouvais ça trop intéressant. En fait, je considérais que les maths étaient le jeu vidéo du lycée. En fait, skill cap infini, très facile de progresser. Quand tu comprends... Non, mais en fait, j'étais vraiment... Tu sais que les maths... C'était le rebeu mathématique. Mais j'étais vraiment ce rebeu des maths. Parce qu'en fait, je comprenais que, en gros, moi, j'ai une tech sur les maths. Je trouve que les maths, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense si on a eu un prof qui a envie de t'expliquer les choses. OK. Parce que les gens qui ont vraiment du mal en maths, c'est tout à fait normal parce qu'on peut très, très facilement te dégoûter des maths. Et le nombre de personnes qui ont dit « Moi, les maths, je n'y arrive pas », il ne faut pas avoir de pression parce que c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas te sentir comme une merde parce que tu n'as pas compris les maths. Quelqu'un qui comprend mieux les maths que toi, ce n'est pas quelqu'un qui est plus intelligent que toi, ce n'est pas quelqu'un qui vaut mieux que toi, c'est quelqu'un qui n'a pas été dégoûté du plat succulent que sont les mathématiques. C'est super intéressant ce que j'ai dit parce que moi, je suis très nul en maths. Mais tu sais que moi, c'est vraiment un truc que je pense sincèrement pendant très, très longtemps. Moi, je considère que les maths au lycée et au collège, c'est trop facile d'en être dégoûté parce que quand tu ne comprends pas le début, tu as l'impression d'avoir raté le train. Et en fait, ne rater le train, c'est un sentiment qu'on a tous dans la vie et c'est très frustrant. Tu sais, quand tu regardes une série sur Netflix à partir de l'épisode 3, tu vois des noms de personnages que tu ne connais pas, tu vois des villes que tu ne connais pas et tu te dis que c'est impossible. Et du coup, ton premier réflexe, ça va être de retourner en arrière. Et les maths, c'est un peu la même chose. Sauf qu'avoir le réflexe de retourner en arrière quand ça fait des années et des années, ça fait très peur. C'est vrai. Et en fait, on n'est pas dans l'épisode 3 d'une série. En fait, on est dans l'épisode 54 que tu dois retourner. Et moi, du coup, j'aimais trop le fait d'essayer de remettre des gens dans la barque des maths dans ma faible échelle parce que j'étais qu'une merde de lycée, tu vois. Oh, tu étais un élève. J'étais un élève de lycée, mais j'aimais bien. J'allais voir des fois les secondes. J'allais voir des fois quand j'étais au collège et les gens me demandaient et c'était trop addictif pour moi. Et pourquoi, du coup, avec ce que tu dis, t'as pris PSVT ? Pour varier ? Parce qu'il n'y avait que... En fait, c'était soit... J'ai dit PSVT. J'étais SSVT. Parce qu'en fait, il n'y avait pas S, sciences de l'ingénieur. OK. C'était SSVT parce que sinon, j'aurais pris sciences de l'ingénieur et ma SP, c'était maths. OK. J'ai pris SP, maths parce que ça ne mettait qu'au F9 au bac et que je savais que j'aurais une note cool au bac et j'étais en mode, il fallait que j'optie. Et au milieu de tout ça, du coup, la fameuse question, ça a donné combien au bac, du coup ? Ah, il y a eu un petit toit sympa ! Non, non. En vrai, le bac, je me suis mis bien avec les options. J'ai eu 18,80. Ouais, ouais. Non, j'avoue que le bac, ça m'a mis bien parce que les options, c'est un truc de fraude. J'ai eu 20 en latin. 20 en latin, tu prends 30 points dans ta gueule. J'ai eu 20 en maths, cof9, tu prends... En fait, c'est vraiment que des... En fait, le bac, ça a été le plus gros problème de ma vie parce que quand j'ai eu 18,80 au bac, je pensais que j'étais trop fort. Bah oui ! En fait, c'est bon ! Tu crois que t'es arrivé, tu vois ? En plus, en fait, j'étais assez jeune, j'ai eu mon bac à 16 ans. Du coup, quand j'ai eu mon bac, j'étais vraiment le pitchoun. Genre, j'ai mon bac à 16 ans et je suis en mode bah vas-y, 18,80, je suis juste le goutte en fait. J'arrive en études sup et je me souviens de la merde que je suis. Ah ouais ? Et vraiment, en fait, tout dans ma tête s'est un peu changé. En fait, je me suis dit, ça m'a vraiment... Ça a été une leçon d'humilité de fou parce que je me suis rendu compte que j'étais pas ce mec de 1. Et aussi, j'étais extrêmement arrogant quand j'avais 14, 15 ans. Et c'est pour ça que ça me fait un peu rire quand je vois que des gens maintenant sur Internet considèrent ma fausse humilité et mon arrogance alors que je ne suis juste qu'une personne brisée par ces années. quelqu'un qui s'est jamais relevé de cette période-là. Je me suis juste jamais relevé du moment où je me suis vraiment mis face à un miroir et je me suis dit, mais en fait, je ne suis qu'une parodie de moi-même et qu'une parodie de la personne que j'étais quand j'avais 15, 16 ans. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que même si tu as eu le bac toi tôt à 16 ans avec des notes, on n'a plus besoin de présenter la chose. Le gap, je vois beaucoup de professeurs des fois en parler, entre la qualité des études supérieures et ce qu'il y a au lycée est tellement énorme qu'effectivement, un crack du lycée peut se manger ce mur en études supérieures parce qu'il y a une vraie différence. En plus, tu es allé direct en école toi ? Je suis allé en école direct. Du coup, je peux comprendre que tu sois arrivé face à un niveau chaud. La marche était trop grande. En fait, je suis passé de chouchouter chez mes parents, tranquille, dans un petit endroit de campagne. J'habitais dans la Sarthe quand j'étais petit. Donc, tu arrives dans un cocon et ensuite, je me suis mis à habiter tout seul. J'étais dans une coloc avec 17 personnes. C'était incroyable. Avec combien de personnes ? Franchement, c'était les meilleures années de ma vie. Les maisons d'Amérique Amprès ? C'était le rêve. On était dans une maison gigantesque. C'était genre trois étages et en fait, c'était une coloc où on était genre 17. Et en fait, c'était trop, 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 trop stylé parce que du coup, il n'y avait quasiment que des gens. On s'entendait trop bien ensemble. On avait tous nos chambres, mais tu sais, tu avais une cuisine commune, tu avais deux cuisines et du coup, on se réunissait, on discutait et tout. C'était trop bien. Et toi, à 16-17 ans, tu avais réussi quand même à ne pas te faire bouffer ? En fait, je ne me faisais pas trop bouffer. En fait, déjà, moi, je ne bois pas. J'avais ce truc où je ne partais pas en couille en soirée et tout. Et il y avait un peu ce truc où le seul moment où je me faisais un peu bouffer, c'était quand on avait la flemme de travailler. On avait tous la flemme de travailler. D'accord, ça se tirait un peu vers le bas dans ce sens. Ça se tirait un peu vers le bas. Mais sinon, c'était des souvenirs de fou. C'est, je pense, un truc qui m'a vraiment forgé. Et je pense que, sans faire les TikTok motivation avec les pianos qui endortent, je pense que l'échec a été trop important dans ma vie. Parce que du coup, cette première école d'ingé, au bout de deux ans, j'ai eu des gros soucis de santé. Plus, il y avait trop de trucs qui faisaient que je ne pouvais pas rester. En plus, c'était une école où, quand tu n'avais pas des résultats de fou, ils te disaient, soit tu fais une année de plus, soit tu ne fais rien. Moi, ils m'avaient proposé de faire une année de plus. Et j'étais en mode, ça ne sert à rien en fait, je vais juste être dans une... Il n'y avait plus genre redoublement ou alors on te fait passer en troisième recrac ? Non, c'était en mode en recrac et on te refait passer. Et en fait, moi, juste dans ma tête, je me disais, ça va allonger le problème. Du coup, je suis retourné chez ma grand-mère en IUT. Et en fait, mentalement, je me suis dit, je ne peux plus rester seul, il faut que je me reconstruise. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai eu une connexion Internet et j'ai pu commencer à m'intéresser au streaming. Ah ouais ? De 16 à 18 ans, quand tu étais à Coloc, tu n'avais pas de co ? Alors en fait, j'avais une co qui me permettait de jouer vite fait et c'est là où j'ai rejoint mon équipe de Mario Kart, l'Alliance Rainbow. Je pouvais à peu près jouer, mais je ne pouvais vraiment pas streamer. Et en fait, c'est à partir de là, quand j'étais en IUT, où j'ai commencé vite fait à avoir la co et à voir ce truc-là. Tu m'as bien rappelé le Alliance Rainbow, AR étoile. T'as l'époque, c'est pour ça, il est encore sur Twitter. Qu'est-ce que c'est l'Alliance Rainbow, pour ceux qui ne savent pas ? Moi, je sais ce que c'est, mais... C'était une équipe compétitive sur Mario Kart et Smash Bros à l'époque, qui continuait à faire des choses sur Nintendo et tout et des Let's Play. Et je les avais rejoints pour jouer à l'époque dans leur équipe Super Smash Bros en 2014. Donc, il y a presque 10 ans. Et en fait, c'était une équipe où il y a peut-être un pseudo que vous connaissez, Jiraya Le Coco. Jiraya Le Coche ? Jiraya Le Coche et Fucano à l'époque. Et il y en avait plein. Moi, c'était Fucano que je connaissais avec sa PPR canin légendaire. C'est ça. Et Fucano, il y en avait plein, Saku, Yoman, plein de pseudos comme ça qui étaient là à l'époque. Et ça a été... De toute façon, Nintendo, c'est mon amour. C'est mon amour toxique. C'est ma relation toxique. C'est mon rayot à moi. C'est vraiment mon rayot à moi. Je les aime autant que je les déteste. Je me lève tous les matins en étant heureux que Nintendo existe et je me couche tous les soirs en espérant qu'ils brûlent. C'est un peu une... C'est le quotidien. C'est... Voilà. On a tous cette petite relation toxique, mec. Toi, c'est Nintendo. Moi, c'est le football. D'autres, c'est... Tu vois ? Chacun a son petit... Ça va mieux, Loël, un peu. Match difficile contre Rennes. Match difficile contre Rennes, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais on parle quand même d'une équipe qui, avant, était dans une discussion de Ligue 2. Je rappelle que t'as quand même fait 6 tweets en disant que vous étiez en Ligue 2 à 100% et que là, vous êtes quand même à 2-3 points de pouvoir être 12e, 13e. Donc, on arrête de râler, Zach. On est aussi à 2-3 points d'être dernier. Vous êtes aussi à 2-3 points. Tu peux voir le verre à moitié plein, tu peux le voir à moitié vide. C'est vrai. C'est vrai. Je te le dis. Mais mec, vraiment, entre l'Olympique lyonnais et le Maroc, mon année footballistique est géniale. C'est vrai que ce match de Coupe d'Afrique des Nations, on n'en parlera pas puisqu'on est là pour se faire plaisir. Et puis, on ne va pas parler de la Mauritanie aussi. Parce que pour toi aussi, tu peux me vader. Donc, on ne va pas... On peut se changer des cartouches. On ne va pas trop parler de nos nations respectives. Et en plus, on doit se serrer la main et la casser aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est... La semaine était difficile. Mais tu sais que pour Kamel aussi, force à Kamel. Tu sais que K-Corp, Algérie... Bon, difficile. Difficile, mais bon. Bon, du coup, 16 à 18 ans, comme tu disais. Donc, petite prépa... Enfin, pas petite prépa, petite école, pardon. Immense colloque. Le mur, du coup. Des difficultés, forcément, même à assumer, je pense, un nouveau contexte et tout parce que tu étais assez jeune. Tu rentres, grand-mère, IUT. Au calme. Ça t'a fait du bien ? Comment ça s'est passé ? Oh, c'était bien. En fait, c'était bien parce que même si... En fait, c'était un peu les débuts du métro-boulot-dodo. OK. En fait, c'était les débuts du je rentrais chez moi, j'avais pas à faire la bouffe, j'étais un peu plus chouchouté. Bon, j'étais quand même, bien évidemment, j'étais pas la merde, mais pas la merde en mode je foutais rien, mais j'étais quand même ma grand-mère, mais j'étais un peu en mode c'était beaucoup plus facile que d'être totalement tout seul. et c'est là où je découvre le plaisir de... Le streaming, c'est mon hobby. En fait, c'était... Le streaming, pendant très, très, très longtemps, ça a vraiment été la définition du hobby. C'est-à-dire que tous les jours, j'allais en cours et le soir, je me disais oh putain, ce soir, je vais streamer. Donc, t'étais content ? C'est ça. Un peu comme... Tu sais, tous les soirs, tu vas en cours et il y a plein de gens sur le chat. Ah bah, ce soir, il y a foot. Ah bah, ce soir, je vais au tennis. Ouais. Ou je vais à la salle de sport. Ou je vais boire un verre ou je fais du clué d'eau. Moi, le stream, c'était vraiment ça. Genre, ça n'a jamais été un plan de carrière. Ça n'a jamais été un truc de ah bah ouais, quand je finis mes... Non, en fait, dans ma tête, c'était ingénieur à 100%. J'ai eu une famille qui m'a toujours... J'ai eu une famille qui m'a vraiment inculqué le fait de... Tu fais des études. Tu fais ton métier. Ton métier, c'est dans un bureau. Tu fais ça, ça, ça et après, c'est bien. La voie était tracée. En fait, c'était un peu la voie, En fait, c'est un mélange bizarre. C'est pas vraiment qu'ils sont très sévères. Genre vraiment, par exemple, jusqu'à 17-18 ans, je n'avais pas le droit de dormir chez quelqu'un, même pour les soirées. Alors que tu dormais dans une coloc. Alors que je dormais dans les colocs. Mais même, dis-toi qu'en terminale, tous mes potes pouvaient rester en soirée et moi, à minuit, mon père venait me chercher. Et en fait, c'était plein de trucs où j'étais le seul à ne pas pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on est genre 30 potes et il y a une personne sur les 30 qui doit prendre la voiture pour s'en aller, c'était moi. Sauf qu'en fait, pour moi, c'était normal. Pareil avec les jeux vidéo. Mes potes étaient plutôt libres dans les jeux vidéo. Moi, je ne pouvais pas jouer aux jeux interdits du moins de 16 ans et je ne pouvais jouer qu'une heure par semaine. Oui, une heure par semaine. Chaque minute, tu la dégustes. Ah bah, dis-toi qu'ils m'ont acheté Zelda Wind Waker, j'ai mis 7 mois à le finir. Putain, les 10 derniers pourcents, ça devait être gérant. T'es là, putain. J'étais en larme. J'étais en larme, je te jure, c'était particulier. Mais en fait, je n'ai jamais été frustré. En fait, c'est pour ça que quand je regarde un peu et quand on me pose la question, en fait, je n'ai jamais été frustré. J'étais souvent en mode, c'est comme ça. Et je l'accepte. Le truc que j'ai eu de la chance, c'est que mes parents étaient très pédagogues dans leur manière d'expliquer. En fait, ma mère n'était pas en mode, tu n'as pas le droit de le faire, va te faire foutre. Ma mère était en mode, tu n'as pas le droit de le faire parce que je pense que c'est mieux pour ça, 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 ça. Je pense qu'en vrai, pour ton sommeil, c'est mieux. Mais ne t'inquiète pas, dans quelques années, tu pourras le faire et après, tu me remercieras. Mais je pense que... Et en fait, elle n'était pas... En gros, elle n'était pas frustrante. Elle n'était pas en mode, tu la fermes, tu es dans ma maison. C'est moi qui sais, je me permets, ta gueule le gosse. En fait, elle n'était pas frustrante. Du coup, ça ne m'a pas trop gêné. Alors bien évidemment, j'étais un pitchoun. Donc moi, quand mes potes me disaient qu'ils jouaient à Call of Duty et quand il y avait ça, moi, ça me frustrait, tu vois. Mais ça ne m'a pas trop. Je suis bien vengé sur l'avenir. Du coup, tu as rattrapé le temps perdu. Je suis bien rattrapé. OK. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu arrives avec, du coup, chez ta grand-mère, meilleur cocon, IUT, qui suit du coup derrière une école et le début du stream. Oui. Ça a commencé comment, ton rapport justement avec le stream ? À quel moment tu as commencé à diffuser comme ça ? J'ai commencé à diffuser, c'était à peu près en 2016. Donc avant, j'ai commencé, avant, je streamais vite fait sur la chaîne de L'Alliance Rainbow, c'était sur Level Down à l'époque. Et puis après, j'ai commencé vite fait Twitch qui m'a fait commencer vraiment Twitch tout seul. C'était Minecraft. Puisque en fait, je n'ai pas joué à Minecraft quand j'étais jeune parce que je n'avais pas le droit au PC quand j'étais petit. En fait, j'ai pu avoir, en gros, j'ai trahir de la mention très bien au bac parce que si j'avais mention très bien, j'avais un PC. Voilà, c'était le truc. Et en fait, avant, je n'avais jamais eu de PC. Donc, j'ai commencé ça comme ça. Ah ! J'avais eu un PC. C'était le PC de mon père que j'avais pris en PC portable. Et en terminale, un ami à moi, l'un de mes meilleurs potes à qui je parle encore et qui, l'une des premières personnes qui s'est abonné à ma chaîne, sachant qu'on était ensemble depuis le CM2, il me présente un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Et il me dit cette phrase, je te jure, je m'en souviendrai toute ma vie, mec. Il me dit cette phrase en 2009 quand c'est la bêta. Il me dit, mec, je pense que ce jeu dans les prochaines années, ça va devenir une religion. Il me dit ça, mec. Il me dit ça, je te jure, et je m'en souviendrai toute ma vie, on est en seconde, on est en cours d'économie et il me dit, mais mec, ce jeu, il est vraiment trop trop bien et tout. Il fait des conseils en investissement ton poste là ? Il a moyen de lui demander c'est quoi qu'il va péter alors ? Et je te jure, et moi, je parlais avec lui et c'est lui qui me disait, mais installe-le, viens, on joue ensemble et tout. Et c'est là où j'installe League of Legends et j'ai toujours été un for fun player de League of Legends pour ça. Et en gros, j'installe League of Legends et à ce moment-là, ce poste qui s'appelle Fabien, il ne connaissait que deux personnes. Il connaissait Chips et Noix. Et du coup, quand j'étais au lycée, il connaissait Chips et Noix et un jour, il me dit juste, il me dit, mec, tu sais, le mardi soir, ils font des trucs qui s'appellent 100% comestibles et il me dit un truc en mode, tu sais, tu peux jouer avec eux et tu peux progresser. Et du coup, il y a un jour où je rentre dans une de leurs games et du coup, c'est une vidéo qui date d'il y a 11 ans et tu vois mon pseudo étoile et tu vois dans la VOD et en fait, c'est pendant le ramadan et vu que c'est pendant le ramadan, c'est un timing où on doit aller manger et du coup, j'ai le TF4 la game et t'entends, t'entends Noix ou Chips qui dit, oh, il y a un bouffon qui a quitté ou un truc comme ça. Alors que toi, tu devais juste aller taper des briques et de la charbon. Il faudrait que je retrouve la VOD. Je peux la retrouver. C'est iconique ton truc. Je peux la retrouver. Et genre, en fait, je quitte pendant la Champ Select et c'est, ouais, c'était une belle histoire. Et t'as quand même rejoint en sachant que... Je suis rejoint. Mais en fait, je savais pas c'était le timing. Ils avaient mis un siècle à lancer la game. Du coup, je me disais, ouais, peut-être y'a moyen et tout en fait. Non, mais voilà. Et du coup, j'ai commencé vraiment avec Minecraft. Il y a trois jeux de cœur que j'ai depuis le début du streaming, voire quatre si on rajoute la culture si on considère que c'est un jeu. Mais c'est Mario Kart, Minecraft et Smash. Non, plus Trackmania, Smash, Minecraft, je pense. Mais ça a été un peu la trinité de jeux qui m'ont donné envie de faire du stream. Et au début, quand t'as commencé à faire un peu de live, le fait d'avoir été avec l'Alance Rainbow et tout, ça t'a construit un premier pool de viewers quand t'as pas commencé à zéro. Ah non, ça m'a vraiment aidé de fou. On était 30 quoi. On était 30, ce qui est vraiment énorme. 20-30, c'est vraiment énorme. Quand tu démarres avec la 30, t'es bien. C'est vraiment énorme. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est qu'à l'époque, j'avais un groupe de potes qui s'appelle les Tardos avec Nemz, les gens de Nemz, Nazgo. Il y avait Buzzer à l'époque et en fait, on jouait ensemble et il y avait ça aussi qui... En fait, je prenais trop de plaisir. Je réfléchissais pas. J'avais pas cet état d'esprit de me dire ouais, le streaming, ça marche. En fait, j'oubliais presque que j'étais en live. Ouais, tu vivais. Ouais, en fait, je vivais. Je considérais le chat comme une extension de mon âme. En fait, j'étais juste en mode, je visualisais pas trop le chat comme étant des gens qui étaient là pour me donner de l'argent. Je visualisais ça comme des gens qui me parlaient. et du coup, j'avais l'impression d'être dans un channel Discord perpétuel avec des gens avec qui je m'entends bien et vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler et l'échange de choses, je m'arrêtais jamais de me dire que... En fait, je me disais juste putain, c'est trop bien et je pense pas au fait que demain, je me lève à 7h pour aller en amphi. Et c'était un peu ça. C'est que dire le chat, c'est une extension de mon âme, mais que... En fait, c'était vraiment ça. C'est plutôt beau ce que t'as dit. C'est réel en soi, c'est-à-dire qu'en fait, je ne considérais pas trop ça comme une... En fait, j'avais du mal à me rendre compte que c'était un truc de business, tu vois, parce qu'on monétise très vite les choses dans le streaming. On est très vite en mode qui dit chat, qui dit like, qui dit viewer. Et en fait, pendant très très longtemps, j'ai un rapport, on parlera après, mais j'ai un rapport un peu bizarre avec l'argent dans le streaming, c'est que je suis quelqu'un qui essaye le plus possible de l'éloigner de mon contenu. Genre, ça me dérange. Parler des subs tout le temps, ça me dérange. Les rediffences ça me casse les couilles. Faire des OP, ça me fait chier. Mais je ne suis pas... Mais en fait, je suis quand même en mode, je ne suis pas hypocrite. Oui, il faut manger à la fin du mois. Oui, j'aime bien avoir des habits cools. Oui, pouvoir... Des belles chemises de bûcheron. Oui, des petites chemises. Oui, pouvoir sur un coup de tête me dire, je vais à Los Angeles dans deux semaines. Bah ouais, c'est un truc de fou et c'est un truc qui n'est pas possible avec de l'eau fraîche et des sourires, tu vois. Mais j'essaye, sans faire l'hypocrite de... De rester terre à terre un peu vis-à-vis de ça, ouais. J'essaye quand même de faire le mélange. De ne pas être en mode... Je ne veux pas être non plus totalement peace and love parce que c'est être faux, tu vois. On reste quand même dans un truc où il faut de l'argent, tu vois. Mais j'essaye quand même de ne pas trop monétiser mon contenu parce que ça me dérange et que ce qui me plaît dans le streaming, c'est de faire un truc qui me ressemble. d'avoir un cadre de vie bien cadré. Je n'ai pas envie de le cadrer de la même manière si j'étais streamer. Je veux garder la fibre artistique, me lever à 18h30, lancer un live à 19h20, insulter quatre personnes dans le chat qui sont tout le temps là et leur dire dans vos mères et juste après leur dire que je les aime. En fait, j'ai envie d'avoir ce truc un peu... Un peu d'estroye, un peu d'estroye, tu vois. Décousie, ouais. Et vas-y, quitte à faire moins de viewers, quitte à faire moins de trucs, quitte à pas être cadré, quitte à pas être reconnu comme la rockstar. Vas-y, frère. Non, mais c'est bien. Franchement, je comprends le concept un peu de liberté et puis quitte à vivre le truc, comme tu l'as dit, on va dire à l'opposé du côté ingénieur cadré, tu fais le truc à fond, quoi. Un petit truc, parce que tu l'as mentionné rapidement, tu disais qu'à 18 ans, tu as aussi eu un côté un peu maladie, justement. Comment est-ce que ça s'est passé ? Je crois que tu es diabétique, c'est ça ? Ouais. En quoi ça consiste ? Je me permets, parce que je crois qu'il y a plusieurs types de diabète et à quel point c'est impactant ? Je me permets de demander. Non, mais tu as raison. En gros, on a découvert mon diabète, c'était la veille du bac de français. En gros, j'avais 15 ans et mes parents sont médecins, donc ça aide pour le diagnostic et en fait, ma mère était persuadée que c'était parce que j'étais stressé du bac et du coup, il y avait un peu une négociation. Non, en fait, c'était mon père. Mon père était persuadé que j'étais stressé du bac et ma mère, c'est un personnage d'animé. Ma mère, c'est vraiment quelqu'un que tu pourrais voir dans Hunter x Hunter. En fait, c'est vraiment la figure qui parle. Tu sais, elle ne parle pas trop, mais quand elle parle, c'est impactant. Tu vois, genre, elle parle beaucoup dans son entourage, mais quand elle est en soirée, quand elle avait deux gens, elle ne parle pas trop. Et là, elle regarde mon père et elle lui dit je ne comprends rien. J'ai cru que tu allais sortir une cote. Ah non, elle le regarde un peu en mode non, il y a un problème. Et en fait, le problème, c'était que j'étais diabétique. Et en fait, on m'emmène aux urgences, on m'emmène vraiment dans un truc où on me dit que c'est la merde, parce qu'en fait, ça faisait 3-4 semaines que j'étais à la limite du coma diabétique et on ne le savait pas. Et du coup, j'étais vraiment dans un état où je n'arrivais pas à me déplacer, je vomissais tout le temps, je n'étais pas bien. En fait, ma mère se disait juste que j'étais stressé. En fait, c'était le diabète. Et en gros, là, les médecins étaient un peu en mode le bac, c'est ciao. Et moi, j'étais en mode non, le bac, ce n'est pas ciao. je ne veux pas le passer en septembre, je veux être débarrassé de ça. En plus, c'était l'époque où il y avait encore l'histoire géo. Donc, c'était histoire géo français. Et du coup, je leur disais non, les amis, ça ne va pas être comme ça, moi, je veux passer. Et mes parents, et c'est là où je te disais que j'ai eu beaucoup de chance sur ça, c'est que mes parents, malgré le fait qu'ils soient sévères, ils m'écoutaient. Et mes parents m'ont dit, au début, ils étaient en mode tu ne vas pas passer le bac. Et moi, je leur ai dit fais confiance. Je vais y aller, ça va bien se passer. Je leur ai dit fais confiance. Je ne me sens pas bien, mais je leur ai dit je préfère le faire en voulant mourir que attendre trois mois pendant l'été où ça va me stresser. Faites-moi confiance. Et du coup, les médecins commencent à élever la voix et commencent à dire non, il ne va pas passer le bac. Et mon père les regarde et me dit écoutez, je suis médecin, je travaille dans cet hôpital, il va passer le bac. Et du coup, le daron, vraiment, le daron, il les a regardés en mode bon, écoutez, et du coup, ça s'est bien passé. J'ai eu de la chance, le bac, ça s'est très bien passé et tout. J'ai eu des bonnes notes, donc c'était bon. Mais à partir de là, j'ai été mis à l'hôpital pendant une semaine et ça a remis en question beaucoup de choses de mon cerveau et j'ai appris à piloter la maladie. Et du coup, la maladie, qu'est-ce que c'est ? En gros, il y a deux types de diabète. Diabète de type 2, diabète de type 1. Diabète de type 2, c'est souvent les personnes qui sont en situation de surpoids qui du coup doivent manger un peu moins de sucre. Je dis souvent, mais ça peut être aussi héréditaire. Moi, j'ai le diabète de type 1 qu'on appelle le diabète pas de chance. C'est un diabète qui généralement est génétique ou qui arrive comme ça. Tu peux rien y faire. Et en fait, pour expliquer très facilement, ce n'est pas un problème d'avoir trop de sucre dans le sang, c'est le fait d'avoir un sucre qui n'est pas régulé. On a ce qu'on appelle dans le corps quelque chose qui est secrété par le pancréas qui s'appelle l'insuline. L'insuline, ça régule le taux de sucre que tu as dans le sang. Exemple, tu vas dans un grec, tu manges un kebab. Toi, ton cerveau, il va dire « Zach, à manger un kebab ! » Boum ! Production d'insuline, ton taux de sucre est régulé. Et moi, je mange un kebab, mon cerveau dit « I don't remember the people we used to beat ! » C'est genre, il ne fait rien. C'est genre, il ne se passe rien. Mon cerveau, il n'y a pas de production d'insuline. Il oublie le temps de ce qu'il doit faire. Il oublie. En fait, le problème, c'est pas que j'ai trop de sucre, mais c'est qu'en fait, le sucre n'est pas régulé. Donc, c'est à moi de le réguler moi-même. Très bien. Et pour le faire, du coup, j'ai des stylos où pendant très longtemps, j'avais une petite perfusion de poche et du coup, c'est comme ça. Je me plains beaucoup de ça parce que c'est chiant, mais j'ai énormément de chances de vivre en France. Du coup, c'est bien remboursé par la CQ et voilà. Et en vrai, c'est une maladie qui est beaucoup plus chiante que grave. Elle peut être grave dans certains trucs si tu t'en occupes pas très bien. Et moi, j'ai une gestion de ma vie qui est terrible, même si récemment, je fais beaucoup plus attention donc ça va mieux. Mais ça va. Ok, t'as un bon rapport avec. Ça va, j'ai un bon rapport avec. C'est important, parce que je me disais aussi que c'est quelque chose, tu vois, où moi, je me suis toujours dit dans un coin, putain, Rayou, il a quand même un petit truc. Je n'ai jamais vraiment compris comment c'était. Et donc du coup, le voir que tu vis bien avec et qu'au final, ça va, ça fait chaud au cœur. Or, des fois, ça m'arrive. Mais en fait, on est tous nerfs. En fait, on est tous nerfs. On a tous des choses dans notre vie. En fait, si on considère tout de suite et on se plaint tout le temps d'une chose, en fait, on a tous, j'ai eu de la chance, j'ai eu une famille qui m'a aimé, jamais eu de problèmes familiaux, jamais eu de soucis quand j'étais petit, de mon père qui tape ma mère. En fait, je me dis, t'as toujours des problèmes à ton échelle et vas-y, si j'ai un problème de santé mais que j'ai eu de la chance de n'avoir jamais manqué de rien, vas-y, on prend quoi. On prend, on prend, on prend. Alors, moi j'ai noté, tu finis, et tu nous l'as dit, tu finis par être diplômé en sécurité informatique en 2021. Ça s'est passé comment cette deuxième phase du coup d'études supérieures avant qu'on parle bien sûr de Twitch, de projets, tout ça ? IUT ? Une autre école après ? T'as fait des stages ? Ouais, alors il y a eu des stages, j'ai eu un petit passage chez Solary où Saccor m'a sauvé la vie parce qu'en fait, sinon c'était ciao. En fait, j'avais un stage qui était validé, qui était truc, convention de stage et tout, stage annulé, trois jours avant, sans aucune, en mode de restriction de budget et tout, alors que j'étais payé où l'Inspire. Saccor qui me sauve la vie, du coup je vais chez Solary et ça s'est bien passé, j'ai fait six mois à Montréal, je suis allé six mois à Montréal, à Concordia. Génial ça ? Trop bien, trop bien, c'est là où j'ai connu Carl Junior, joueur, l'un des gouttes de Trackmania, trop trop bien comme période, j'ai trop rigolé, c'était trop cool. Et les Montréalais ? Montréalais incroyable, les soirées exceptionnelles, les gens formidables, vraiment trop bien, genre j'ai trop envie d'y retourner, c'était trop trop bien. En fait, c'était l'une des rares fois dans ma vie où je me suis dit ouais je pourrais habiter là-bas, alors que j'aime trop la France, je trouve vraiment... C'est vrai que quand t'as ce petit clin, en étant quelque part à te dire je me verrais être là-bas, ça a ce feeling particulier. Ouais ça fait du bien, parce qu'en plus toi t'es un mec qui voyage toi, du coup t'as dû la voir, ouais t'es allé dans... t'as roulé ta bosse toi. C'est vrai que t'es allé dans énormément d'endroits. Mais je trouve que c'est trop important de voyager. Oui je suis d'accord. Alors bien évidemment que tout le monde ne peut pas et c'est un privilège et une chance de zinzin de pouvoir voyager parce que ça coûte très cher et ça demande beaucoup de choses. Mais si t'as l'occasion de voyager, je trouve que c'est trop important pour tellement de raisons, pour le côté culturel, pour le côté... En fait, je trouve que voyager, ça te pousse à comprendre que ce n'est pas parce que toi tu penses quelque chose qu'une autre personne va toujours le penser. Et je trouve que le fait de discuter avec des gens, tu t'en rends compte beaucoup plus quand tu voyages que quand tu restes vraiment dans ta zone. Et pour mes gars qui n'ont pas la chance de pouvoir voyager régulièrement, comme d'habitude, les astuces, c'est les mêmes. On est dans un magnifique continent où il y a une cinquantaine de pays. La plupart sont accessibles en train ou en car. Flixbus, le pass Interrail l'été. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert l'Europe de cette manière. Ce n'est pas hyper cher. Ça permet de tout faire en train et de pouvoir vivre et éventuellement voyager à bas coût. Donc je vous le conseille. On est vraiment sur un super continent. Il y a beaucoup de choses qui ne sont vraiment pas très loin et qui valent le coup d'œil. Et des pays sous-côtés. Des pays typiquement où on n'en parle pas trop. Mais toi, tu y es allé. Les pays baltiques. Oui. Estonie, Lettonie. J'ai fait mes tuer. C'est ça. En fait, ces pays-là, c'est des pays où on en parle un peu moins. Mais même quand tu les regardes... Moi, je dis ça, mais je les vois dans la couverture Street View de Joe Guesser. Vilnus. Petite pépite. La ville de connasse. Qui est une ville exceptionnelle. Et qui a une super équipe de basket. C'est marrant comme nom. Mais voilà, ouais. Les voyages, c'était cool. Et du coup, quand j'étais à Montréal, c'était vraiment très cool. J'ai fait six mois là-bas. Et ensuite, les études, c'était un peu... On me pose souvent cette question. On me dit, ouais, et toi, j'ai vu que tu as fait une école d'ingé, que tu es diplômé ingénieur et que tu as fait le streaming en même temps. Moi, j'ai envie de faire la même chose. Ce à quoi je réponds, ne le fais pas. Parce que le rythme est vraiment... Parce qu'en fait, j'ai été complètement con. En fait, j'ai été complètement con. Parce qu'en fait, je ne regrette rien avec ce qui s'est passé et j'ai eu énormément de chance parce que ça a été vraiment beaucoup de chance que ça marche bien dans le streaming et tout. Mais ça m'a ruiné. OK. En fait, mon rythme, c'était... Je me levais à six heures. Je prenais... J'avais une heure et demie de métro. J'allais en cours. Je rentrais vers 16h, 17h. Je finissais le streaming vers 3h du matin et je me levais à six heures. Donc, un rythme pas sain du tout. Et en fait, c'était un rythme vraiment pas sain avec en plus une maladie chronique avec le fait que dans ma tête... En fait, je me laissais trop embrigader. Je me laissais trop embrigader parce que je me laissais trop en mode... Ouais, vas-y. Petite game. Petit truc. La dernière. La dernière. Et puis, j'étais trop en mode... Vas-y. On me propose un truc. Je me dis... Oh, vas-y. Et en fait... Tu ne pars pas sur une louse. Ouais, c'est ça. Je ne pars pas sur une louse. Et j'avais ce truc-là où je ne m'arrêtais pas. Et en fait, j'aimais sincèrement ce que je faisais en ingénierie. Vraiment. C'est quelque chose qui m'intéressait vraiment et tout. Et j'aimais sincèrement le streaming. Et ça, c'est un truc dans ma vie. C'est l'un de mes plus gros défauts. C'est que je ne sais pas choisir. En fait, je n'arrive pas à me dire je fais ça ou je fais ça. Je fais les deux. OK. Et ça, c'était vraiment mon truc de me dire je fais les deux. Pourtant, c'est aussi un truc... Alors là, c'est normal, tu étais en plein d'études, mais c'est aussi un signe de maturité Moi, je ne voulais pas trancher. Parce qu'en fait, c'était hors de question que j'arrête mes études. Je ne voulais absolument pas. Je voulais un bagage logique. Et voilà. Et de toute façon, mes parents m'auraient tué. Donc, flemme de mourir. Et je ne voulais pas arrêter le streaming parce que c'était ma bouffée d'air. En fait, c'était ma bouffée d'air frais. Je me sentais bien avec des gens que j'aimais bien. J'étais trop content d'être là. J'ai toujours adoré les gens qui me regardent. En fait, je trouve que c'est très important, mais sans faire le suceur. parce que je les connais. Je sais comment ils vont dire. Ils vont dire que je suce. Mais en vrai, c'est souvent le fait que je n'ai jamais eu honte de mon chat qui m'a poussé à vouloir continuer. Et ça, je trouve que quand tu n'as jamais honte de ton chat et que tu es trop content des personnes qui te représentent, du coup, tu es un peu addict. Tu es un peu en mode putain, ça me fait chier. J'aurais l'impression de les lâcher. Et du coup, j'étais un peu en mode à faire chier. Je suis sûr qu'ils vannent. Je t'ai sûr. Je t'ai sûr. Je vous connais, bande de chiens. Mais non, en fait, j'avais un peu ce truc de me dire en fait, je ne voulais pas m'arrêter, mais il fallait que je continue mes études. Et du coup, tu es obligé de sacrifier quelque chose. Tu sais, c'est la trinité. En fait, c'est temps, passion, sommeil. En fait, du coup, j'ai sacrifié le sommeil. Et ce qui fait que j'ai encore un rythme de sommeil vraiment explosé aujourd'hui par rapport à ça. Mais j'ai réussi à être diplômé avec des bons résultats parce que j'avais beaucoup. Mes binômes de projets étaient hyper sympas. On t'a carré un peu. On m'a carré de fou. Il y avait des fois où je leur disais bon, j'ai le The Event. Est-ce que tu peux m'aider ? Et ils étaient vraiment en mode, t'inquiète. Et là, j'ai eu vraiment de la chance de fou sur ça. Ça, c'est incroyable. Je me permets, à mon échelle en école de commerce, j'ai aussi eu des gens. Ils savaient ce que je faisais. Le gars, il t'assure dans un groupe de 3-4. Tu vois, toi, t'arrives, t'as juste à faire une petite partie, être bon à l'oral et ça te permet d'arrondir les angles. Et puis, des fois, ils m'aidaient. Ça, c'était vraiment un truc de fou. Et du coup, je m'en suis sorti avec le diplôme et j'ai eu de la chance aussi, c'est que mes parents, en fait, c'est là où je me suis dit que tout ce que j'avais théorisé dans ma tête, comme quoi mes parents étaient très, très sévères mais compréhensifs, ça s'est grave illustré avec le streaming parce que pendant très longtemps, alors je leur ai caché pendant quasiment toute ma vie que j'étais streamer, tu vois. Ils ne le savaient pas. Ils n'ont eu aucun moyen de le voir, ça ne s'est pas remonté à leurs oreilles. Tu sais comment ils l'ont su ? Comment ? Quand un viewer t'as reconnu dans la rue ? Quand Macron a tweeté. Emmanuel, pourquoi tu gâches déjà nos vies ? C'est le mec qui est politique. Et pourquoi tu gâches la couverture de Rayou ? En gros, je t'explique. The Event 2019. The Event 2019. J'envoie... En gros, je suis invité pour mon premier The Event et ma mère me dit tu fais quoi ? Et je lui dis je vais en vacances à Montpellier avec des amis. Oh le menteur ! Fille effée menteur ! J'ai dit à ma mère je vais en vacances à Montpellier avec des amis et tu sais que genre famille vraiment cocon, tu vois. T'as un gosse qui a une maladie, j'ai toujours été un peu cocoonné, tu vois, ma mère veut savoir où je suis. Du coup, je donne l'adresse du The Event à ma mère en mode c'est là la soirée. Et du coup, je dis bah voilà et tout et ma mère me dit ok, il n'y a pas de problème, t'es là. Je sais où t'es. Streaming pendant trois jours et tout, le The Event bat un record et il y a un tweet de Macron pour remercier le The Event. Voilà. Bon, il fait un tweet, tu connais quoi. Ma mère m'envoie un message et en fait, ma mère lisait un article de journal qui mettait le tweet de Macron. Et ma mère entoure sur WhatsApp, en fait, entoure ma tête. Oh le truc fait au doigt là comme ça, minable ! Elle entoure ma tête et elle met un point d'interrogation. et elle fait un truc en mode c'est quoi les vagues ? Et du coup, je lui explique et ma mère m'a dit cette phrase et elle m'a expliqué quelque chose. Elle m'a dit je peux rien dire, t'es fort en cours. En fait, elle m'a dit ça et en vrai, c'est là où je me suis dit putain, j'ai trop de chance parce qu'elle aurait pu faire la personne qui dit arrête, elle aurait pu être en mode concentre-toi sur tes études. En fait, elle était en mode t'as des bons résultats, tu nous as jamais fait de truc. Elle était en mode ça aurait été dommage. En fait, elle a dit si ça te plaît, continue. Mais elle m'avait juste dit fais attention, oublie pas ton diplôme quand même. Elle était un peu comme ça. Logique. Et du coup, ils m'ont toujours bien encouragé sur ça et là maintenant, aujourd'hui, ils suivent de ouf, ils regardent vraiment quasiment tout le temps. Ils sont venus, c'était quand la dernière fois ? Ils sont venus à l'Ascension. Ok ! Ils sont venus à l'Ascension, c'était trop marrant ma mère. T'as ramené les darons, toi. Ouais, ils sont allés à l'Ascension qui était aux élites de Montpellier. C'était trop drôle, ma mère qui rencontre Zerator et qui lui dit « Oh, c'était super ! Par contre, sur ce circuit... » Ma mère qui part de la map à Zerator en mode « Le deuxième virage n'était pas ouf, on s'est régalé. » Non, mais parce qu'en fait, ma mère, les chats ne font pas des chiens. Ma mère, quand elle veut s'intéresser à un milieu, elle connaît tout. Je te jure qu'objectivement, elle connaît mieux Twitch que certains streamers. C'est vraiment une dinguerie. La daronne, elle vient de dire « En ce moment, les stats... » Non, mais la daronne, elle connaît quasiment tout. Elle est capable de te citer un streamer qui a genre 300 viewers et elle peut te dire en mode « Ah ouais, lui, c'est bien ce qu'il fait, machin... » Bah typiquement, elle m'envoie un message quand je joue limite sur Smash ou quand je trouve qu'elle m'envoie et me dit « Ah, t'as bien joué ! » C'était pas mal, c'était super. C'est quoi la dernière fois qu'elle m'envoyait ça ? Ah oui ! Sur Among Us. J'ai fait une soirée Among Us avec les Dingus, avec Jidé et tout. Elle m'envoie un message et je me dis « Oh, t'as bien joué en enquêteur ! » Vraiment ? Nickel ! En fait, ça me fait trop rire de voir l'évolution du personnage d'anime alors qu'avant, j'avais trop peur de leur parler à mes parents et que maintenant, ils regardent ça librement. Le support est vraiment dingue et assez drôle. À quel point... Alors, on sait, t'en avais déjà parlé que ça a été à des moments un petit arbitrage à la fin des études genre taf, stream à 100% ou quoi. Bon, en 2021, t'étais déjà quand même un peu établi, t'avais quand même de quoi pouvoir faire du stream à full-time. C'est une question qui s'est posée longtemps ? T'as eu une vraie hésitation ou alors au bout d'un moment, c'était évident ? En fait, c'est le Covid qui m'a un peu raccroché avec le streaming. J'avais raconté cette anecdote où en fait, j'avais un stage qui était un peu loin et du coup, c'était pas possible pour moi de continuer. C'était vraiment intéressant et en fait, dans ma tête, je me disais vraiment « C'est fini le streaming, c'était trop bien, mais du coup, c'est fini. tweet longueur où j'avais fait un tweet longueur où je faisais un pavé où j'expliquais à tout le monde que c'était la fin, que j'avais trop aimé ces années mais qu'en fait, pour moi, c'était pas possible parce que c'était un stage à l'étranger et que je pouvais pas continuer le streaming et qu'au bout d'un moment, c'était pas simple pour moi de faire les deux en même temps. il y avait un conflit évident en termes de vrai. Il y avait un conflit et en fait, j'étais vraiment en mode « Bah, tu sais, le... Bah, c'était trop bien. En fait, streaming ? » 10 mars 2020. 10 mars 2020. C'était le 6 mars, je crois, le truc du brouillon Twitter. Donc, 4 jours aventure. Et j'étais un peu... Je commençais à préparer mes trucs et tout et après, j'ai changé. Ça devait être dans quel pays à tout hasard ? C'était en Suisse. Donc, pas très loin mais dans la conjoncture des choses, j'aurais jamais eu le temps. En fait, c'était impossible. La teneur du stage, c'était impossible. Et du coup, le confinement m'a aidé de fou et il y a eu aussi le fait que avec le confinement, c'est ce qui m'a vraiment lancé les Nuits de la Culture avec Samuel Etienne qui est... J'ai commencé... On connaît maintenant Samuel Etienne, le joueur VCT de Valorant. C'est-à-dire que les jeux Riot ont même fait câbler Samuel Etienne. Le joueur de Raze, le fameux joueur de Raze. Et du coup, Samuel qui a vraiment participé aussi au fait que sur Twitch, ça a très bien marché. Il y a eu plein de trucs qui ont fait que ça a lancé. Et là, ce qui a vraiment changé les choses, parce que même jusqu'en 2021, je me disais « Ouais, je me laisse une année pour voir ce qui se passe dans le streaming ». Et en fait, ce qui a changé les choses, c'est que je me sens bien pour l'instant, tu vois. Je suis pas à l'abri qu'un jour ça me saoule. Je suis pas à l'abri qu'un jour... Moi, j'aime bien l'ombre, en vrai. C'est bizarre de se dire ça quand t'es streamer et que t'es un pervers narcissique et que tu lis tout le temps. Enfin, tu sais, t'es en mode... Tu sais, quand t'es streamer, t'as un côté narcissique un peu, tu vois. T'as un côté où t'aimes bien lire ce que les gens pensent de toi, t'aimes bien lire le chat. Et s'il y a du positif, des machins, qu'on parle bien de toi, etc. C'est normal. En fait, c'est normal d'être comme ça. Mais le truc, c'est que je suis un peu dans un monde où je me dis que plus les temps passent, plus j'ai un peu coché tout ce que je voulais faire dans le streaming. Tous les objectifs que je m'étais donnés, ils sont à peu près tous faits. Et du coup, je me dis... Il y en a des nouveaux ou ? Pas trop. En fait, je me dis... Est-ce que j'ai pas fait mon temps, tu vois ? Est-ce que j'ai pas... Est-ce que j'ai pas non plus j'ai pas envie d'être... Ma plus grande peur, c'est d'être la parodie de moi-même. Ouais. Et que lorsqu'on me voit sur Twitch, on se rend à Vas-y, lui, tu vois. Et j'ai pas envie de devenir... Il peut pas passer à autre chose ou alors il peut pas évoluer. J'ai pas envie d'être ce Vas-y, lui. Donc je me dis que avant d'être le Vas-y, lui, je préfère être dans l'ombre, écrire des trucs pour mes potes. Limite être un G, être un G cyber, un peu caché dans un truc e-sport, un peu loin, tu vois. Ça, c'est un truc qui peut être possible. Mais j'en parlerai pas parce que je trouve que c'est un peu... Tu sais, c'est un peu... Comment dire ? Malsain de dire ça à ses viewers, de mettre ça dans la tête, d'être en mode... Ah, je peux partir. Ouais. Tu sais, d'être en mode... Ah, semez-vous, hein. Attention, les mecs, hein. Ouais. Deux, trois mois restants, peut-être quatre. Ça dépend du mood. Pour moi, c'est malsain de dire ça, donc je le ferai pas. Mais il se peut qu'un jour, je me lève vraiment à un jour de 2025 et que je suis en mode... Et que je câble et que je suis en mode... Bon, les amis, j'ai oublié de vivre... On se retrouve peut-être un stream une fois par an et voilà, quoi. Tu penses qu'il y a des choses que, en parlant d'oublier de vivre, il y a des choses que tu penses que t'as ratées sur ta jeunesse ? Oh, que oui. Ah oui, non, mais moi, après, je suis pas... En fait, j'ai un gros problème, c'est que je sais pas doser. Moi, je sais pas doser. Je sais pas... Tu sais, genre, vraiment, je vis à 800 à l'heure sans doser. C'est-à-dire que, bah, typiquement, quand je suis allé à la TwitchCon Vegas, je suis allé à Los Angeles après, je suis rentré de Los Angeles à 17h. À 18h45, il y avait un tournoi Smash. Je me suis inscrit au tournoi Smash. Je suis arrivé à 19h en jet lag sans avoir dormi pendant 34h. J'ai fait le tournoi. Je suis arrivé juste avant le top 8, donc j'ai fait genre 6-7. Je suis rentré chez moi et il y a quelqu'un qui m'a proposé une game de Valorant. J'ai fait une game de Valorant 38h sans dormir. Et en fait, je me dis mais t'es con ? Mais juste, je me dis ouais, il faut que je joue, tu vois. Mec, t'es niqué. Je suis débile, mais je suis réellement débile et je ne suis pas en mode mais regardez le crack. Non, ta gueule. Je suis juste débile. Mais c'est juste que mon cerveau me dit vis ces moments, mec. Roule avant que la voiture te roule dessus. Fume avant que la vie te fume. Vas-y, frère, regarde pas derrière. Pense à tes ancêtres. En fait, t'as un côté jusqu'au boutiste qui est... C'est à la fois fascinant mais à la fois... Pourquoi ? Mais oui, non mais c'est con. C'est con. C'est con, mais tu vois, genre je me dis parfois vas-y, tu vois. En fait, je me dis YOLO. YOLO, on ne vit qu'une fois. Oui, mais c'est parce que tu vis qu'une fois qu'il faut faire attention. Oui, et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'ai souvent des remises en question où récemment, je fais quand même beaucoup plus attention parce que je me dis bon vas-y, fais gaffe. Oui. Donc en fait, c'est un peu des montagnes russes de je fais n'importe quoi, je fais gaffe, je fais n'importe quoi, je fais gaffe. Mais là, en ce moment, c'est je fais n'importe quoi donc c'est pas n'importe quoi comme ça. Ouais, ok. T'as quel âge ? J'ai 27. Qu'est-ce que j'allais dire ? 27-26. J'ai 27, je suis dans le club de Kurt Cobain donc il faut faire attention. Oui. Mais je suis plus, ouais, je fais plus gaffe quand même. Ok. Ça va mieux. Non, parce que tu vois, en tant que streamer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui a des moments, bon, bien entendu, il y a des métiers, tu vois, beaucoup plus compliqués et tout ça et ça, c'est un fait mais il y en a beaucoup qui avec le volume horaire ou alors en se laissant un peu aller, passent à côté de certaines choses et puis avec le temps qui passe, peuvent s'instaurer comme on disait, tu vois, soit un peu des regrets, soit avec la maturité ils se rendent compte qu'il y a peut-être un manque, tu vois. Ou, en fait, ouais, moi je me rends compte que j'ai pas mal oublié de vivre sur certains aspects. Il y a pas mal de moments, bah, on en reviendra après mais QSMP m'a vraiment rappelé parfois que j'avais oublié de vivre parce qu'en fait, j'ai redécouvert des moments que j'avais pas eu depuis très longtemps. Ouais. Et en fait, c'est clairement de ma faute parce qu'il y a des gens dans mon entourage qui me proposaient ces moments-là et il y avait des gens dans mon entourage qui me disaient mais vas-y ! Et en fait, c'est juste moi, tu vois, je suis le seul fautif. Juste parce que je suis con et parce qu'il y a trop de fois où je me disais en fait, je m'invente des faux problèmes, je m'invente des fausses situations, j'ai un syndrome de l'imposteur qui est terrible mais c'est genre vraiment, c'est une parodie, je deviens une parodie de moi-même tellement qu'il y a tellement de gens qui pensent que je fais exprès alors que non, tu vois, c'est juste que je suis sincèrement convaincu d'être une merde dans certains aspects et c'est impossible de me l'enlever de mon cerveau, tu vois. Et t'essayes, tu fais des efforts, t'essayes de te remettre en question, t'essayes de te dire mais regarde, il y a des gens qui sont là et en fait, ton cerveau te bloque et du coup, vu que mon cerveau me bloque, il m'a bloqué pour tellement de choses qui ont fait que j'ai arrêté de vivre dans certains aspects et que j'essaye chaque jour d'essayer de redécouvrir des choses mais ça reste un faux problème parce que être en mode, tu sais, c'est ce débat éternel de ouais, quand t'as de l'argent, c'est là où tu te rends compte que t'es malheureux. Non, ta gueule, je vis trop bien, je mange à ma faim, ouf, vraiment frère, genre tout va bien, tu vois, il n'y a pas de problème mais c'est juste que quand t'as pas de problème, c'est facile de s'en inventer et je m'en suis vraiment rendu compte que je me suis inventé beaucoup de problèmes et que quand j'en ai pas, je m'en crée encore plus et ça me met dans une boucle toxique et vu que j'ai oublié de vivre les choses de la vie et les plaisirs de la vie hors live, et bah ça fait que quand le streaming va pas, il y a tout qui va pas parce qu'il n'y a que ça. Parce qu'il n'y a que ça, ouais. Et ça, c'était vraiment problématique parce que quand il n'y a que ça dans ta vie et que bah tu fais un stream de merde et tu te réveilles le lendemain et tu fais un stream de merde. Ouais, c'est affecté, ouais. Et puis tu te réveilles le lendemain et tu joues avec Antoine Daniel donc c'est forcément un stream de merde et tu vois genre il y a trop de trucs, tu vois. Et c'est... Je comprends, je comprends. Et c'est vrai que chez des personnes, tu vois, elles arrivent à avoir ce côté un peu déconnecté, tu vois, en ayant, je vais donner d'exemples, soit des activités, soit en partageant sa vie avec quelqu'un ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est des gens qui trouvent une sorte de bouche d'aération de cette manière. C'est vrai que si après t'as que le stream, bah du coup... Oui. Et en fait... Ça sanctionne comme t'as dit. C'est ça. Et c'est ma faute. Parce que tu peux avoir plein de trucs dehors du stream. Mais c'est juste que moi, je voulais m'enfermer parce que je pensais que c'était vraiment bon pour moi. Et là, j'essaye au fur et à mesure d'essayer de faire autre chose. Mais c'est un peu dur, tu vois. Mais j'essaye. Moi, si je peux me permettre un conseil, même si... Voilà. Pas besoin d'être forcément jusqu'au boutiste, tu vois. Genre, c'est pas tout ou rien. De temps en temps, ça peut être un peu moins ou un peu plus, tu vois. Je sais. Parce que tu es très jusqu'au boutiste. Il faut go hard, mec. Bah ouais, mais des fois, tu vois, il faut laisser les choses se faire, prendre le temps et y aller un peu doucement. Tout sur le rouge. Le douze rouge. Le douze rouge. Moi, trente fils, je le veux. J'ai mis 500 jetons tout sur le rouge. Tu sais que je suis fasciné parce que les personnes jusqu'au boutiste, ça donne des fois vraiment des génies ou des gens qui réussissent à... à dépasser des attentes. Mais à côté de ça, vu qu'elles sont jusqu'au boutiste, elles vont pas prendre des fois le temps ou alors juste y aller avec parcimonie, ce qui est nécessaire pour faire dans la vie, tu vois, je trouve. Ah, vraiment, je... Je sais pas. Ah, j'aime bien. J'aime bien avoir ce côté sur... Jouer aux limites. Et c'est un problème. C'est vraiment un problème. Mais le jouer aux limites, il est arrivé souvent dans la vie. On va parler, on va changer un peu de sujet. T'as parlé de la nuit de la culture, t'as parlé de Samuel et Étienne. On a beaucoup parlé de votre rencontre, on a beaucoup parlé de... On en avait parlé aussi dans... Ouais, exactement, ce que vous avez fait ensemble et tout. Là, quelques années après, on en est où ? Est-ce que vous parlez encore de temps en temps ? Est-ce que du coup, tu es toujours dans cette nuit de la culture ? Est-ce que tu as toujours l'ambition de passer un jour dans l'émission ? C'est comment ? Bah, du coup, il y avait... En gros, pour expliquer... Alors, je peux pas trop en parler. Parfait. Dis ce que tu peux dire. Voilà, je dis ce que je peux dire. Je devais faire l'émission, en vrai. Genre, question pour un champion, j'en avais parlé en live. Genre, je devais la faire, c'était fait, tu vois. C'était... J'avais une date et tout. J'avais une date, c'était bon, tu vois. Et en fait, il y a un truc qui a fait que j'ai pas pu, qui est indépendant de ma volonté. Et du coup, qui m'a un peu tombé dessus. Et du coup, c'était la raison pour laquelle j'y suis pas allé. Mais je me sens prêt maintenant. En fait, je suis un peu en mode... J'ai plus trop la peur que j'avais avant. Là, je suis un peu en mode... Je suis pas suffisamment fort dans l'émission pour être sûr de gagner. Je suis pas suffisamment nul pour être en mode j'arrive et je vais me faire casser la gueule. Je pense que sur une bonne RNG, je peux arriver au face-à-face. En vrai. Genre, si j'ai un peu de chance. Et du coup, je suis assez confiant. Genre, je suis en mode j'ai envie de le faire. Là, j'attends juste un moment opportun dans mon planning de streaming pour me faire trois semaines de bootcamp. En fait, moi, j'aimerais bien faire un bootcamp question pour un champion. C'est mon rêve. Trois semaines de bootcamp. En fait, je veux faire un bootcamp où je suis... Regarde mon plan. Vas-y, allez, vas-y. C'est quoi ? C'est du génie. Je me tais. Je me mets dans un local. J'invite tous mes potes que je trouve forts dans tel domaine. Chaque jour, je les invite sur ma chaîne et ils me posent des questions et on discute sur un sujet. Cinéma, j'invite un book trop fort, genre un book genre Karim Debache. Sport, j'invite Code Jordan 23, je t'invite toi pour du foot. E-sport, enfin, en fait, je fais plein de trucs, tu vois, genre comme s'il y avait l'e-sport et tout. Et j'ai envie de faire ça. Et du coup, là, maintenant, j'ai juste envie de m'organiser pour être quasiment sûr que j'ai deux, trois semaines de libre. Et c'est dans des timings où là, vu qu'il y a le Genesis et il y a les streamers awards, c'est chiant. Moi, c'est un non-événement, le fait de... À chaque fois que je fais des annonces, les gens disent « Il va annoncer ça ! » Non, ça fait deux ans que j'aurais dû la faire, ça fait deux ans que je me chie dessus et que je ne suis pas confiant et que j'ai peur. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la peur, elle n'avait pas raison d'être. Que les gens qui veulent se foutre de ma gueule se foutront de ma gueule, que les gens qui sont derrière moi seront derrière moi et que si... En fait, je suis convaincu que j'ai un niveau qui est acceptable, qui est vraiment OK et qui est suffisant pour ne pas être ridicule. Et donc, si je suis ridicule, ça aura été soit parce que j'ai été nul sur le moment et donc mérité, soit parce que la RNG est terrible parce que quand tu n'es pas trop fort, tu vas forcément avoir... Dépendre de la qualité des questions. En fait, tu vas dépendre du côté aléatoire. Quand tu es trop trop fort, le 4 à la suite, c'est facile parce qu'en fait, tu es tellement fort que tu peux avoir sur tous les thèmes. Moi, le 4 à la suite, je suis juste esclave de l'aléatoire parce qu'en fait, je ne suis pas assez fort pour avoir 3 partout mais il y a des thèmes où je fais 4 et il y a des thèmes où je fais 0. Donc, on va y aller. Après, vraiment, peut-être que je suis déconnecté un peu de la chose mais au pire, même si tu y vas et que ça ne se passe pas très bien, il n'y a pas de conséquences. Tu me connais. Je te connais, bien sûr. Tu me connais. J'ai été éduqué avec une mentalité de l'autre côté de la Méditerranée. On est algérien. On n'a pas envie. On n'a pas envie de sortir. On n'a pas envie de sortir en poule, OK ? On n'a pas envie de perdre contre la Mauritanie en 9 points gagnant. On n'a pas envie de faire ça, tu vois. Je n'ai pas envie. Je comprends. Je n'ai pas envie. Mais après, oui, tu vois. Ça ne change rien. Je n'ai pas envie. Voilà. Mais on verra. En vrai, on verra. Ça arrivera, tu vois. En parlant d'Algérie, la vidéo d'Amine, tu l'as regardée ? Elle est exceptionnelle. C'est une des meilleures vidéos YouTube que j'ai vues vraiment de ma vie alors que je regarde YouTube depuis plus de 10 ans. Elle est exceptionnelle, cette vidéo. Elle est vraiment incroyable. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'origine algérienne qui regardent cette vidéo en disant pourquoi je ne suis pas... J'aimerais bien y retourner. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné. J'étais allé pour un mariage et en fait, ma mère m'avait proposé. Ma mère, elle y retourne assez souvent. Il y avait un moment où je devais l'accompagner. Je n'y étais pas allé. Vidéo incroyable. En vrai, vidéo incroyable. Les vidéos, en fait, c'est des endroits que tu reconnais, quoi. C'est des endroits que tu reconnais, des ambiances que tu reconnais. Tu vois, c'est des tontons et des tatas, quoi. En fait, c'est des gens que tu reconnais tellement et qui sont tellement dans le mood de personnes que tu croises quand tu vas là-bas. Et j'y allais beaucoup avant, en vrai. Moi, vraiment, les 20-25 premières minutes où il fait ville par ville, activité par activité et tout, c'est dingue. Elles sont vraiment... Non, la vidéo est trop bien. La vidéo est vraiment trop, trop bien. Mais à une toute façon, c'est un mec qui sait faire du contenu. C'est une petite envie, toi, que tu as envie d'y retourner peut-être un moment. Genre, je ne dis pas, genre cet été ou quoi, tu vois. Moi, j'en ai parlé... C'est dans un coin de ta tête ? Moi, j'en ai parlé récemment. Il faut que j'y aille, en fait. Parce que pour aller voir la famille, quoi. En fait, c'est des gens que tu n'as pas vus depuis un siècle. Et même, c'est des personnes qui, souvent, sont en mode « Vas-y, viens, quoi. Au bout d'un moment, ça fait six ans qu'on ne t'a pas vu, chien. Tu nous manques. » Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le problème. C'est quoi ta spécialité préférée ? Moi, en vrai, c'est M'Rebeuse. Tu vois ce que c'est ou pas ? Non, vas-y. M'Rebeuse, c'est un espèce de gâteau triangle sucre de glace avec amande à l'intérieur. Ouf, double amande. Je crois que je vois exactement le cas. C'est du jamais vu, frère. C'est du jamais vu. Tu sais que ma mère, elle me l'est fait à chaque fois. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je suis diabétique. Mais vraiment, c'est... Je pense que ça connaît dans le chat. Je pense que dans le chat, ça a réagi. Parce que vraiment, c'est un gâteau. C'est du jamais vu. Bah oui, bah oui. Mais sinon, qu'est-ce que... Après, le classique, quand t'es... 99% des gens vont te parler du couscous, de la daronne, ce qui est logique, tu vois. Ouais, chaque chouka, felfel, comme ça. Après, felfel, le problème... Du coup, c'est... Felfel, pour ceux que ça ne sert pas, c'est le poivron. Oui, c'est un mélange de poivron avec de l'huile d'olive et des épices. Je trouve que felfel, c'est un peu comme un très bon attaquant. Ça a besoin d'un milieu offensif qui distribue, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Ça se procure pas les occasions tout seul. Felfel, voilà, c'est ça. T'as besoin d'avoir un pain qui accompagne. T'as besoin d'avoir un truc qui accompagne parce que si tu l'as tout seul, c'est pas sublimé. Et c'est ça, le problème que j'ai. Alors que les gâteaux, les trucs comme ça, ça suffit à soi-même. Moi, j'adore. En revanche, la théorie et tout ça, l'explication, ça me régale, ça me régale. C'est Miroslav Kloze. Vraiment ? Putain, quel joueur. Très longtemps meilleur. Meilleur buteur des phases de coupe. Ouais, de coupe du monde. Jusqu'à ce qu'il se soit fait passer. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, franchement, ça me régale, ce petit côté Algérie. Ça m'a fait plaisir. Frite omelette, la base, bien sûr. Les DZ, on est ensemble. Arrêtez juste de mettre la mayonnaise sur le... Question pour un streamer ? Question pour un streamer, ouais. Alors, question pour un streamer, c'était quoi un peu le concept ? C'était de te la jouer justement un peu à ton tour de pouvoir poser un peu des questions ? Alors, pour expliquer qu'est-ce que c'est question pour un streamer ? Du coup, c'est une émission qui a lieu pendant The Event, l'événement caritatif qui n'a pas eu lieu cette année mais qui existe depuis très longtemps et auquel j'ai participé quatre fois. J'ai fait 2019, 2020, 2021, donc j'en ai fait trois et 2022, donc quatre, je suis con. Et en gros, question pour un streamer, qu'est-ce que c'est ? Vu que je suis fan de questions pour un champion, je voulais faire un mélange de questions pour un champion et un mélange des questions un peu pop culture et de le présenter avec Samuel Etienne et on l'a fait au The Event en 2020, 2021, en 2022. Et en fait, le but, c'était de ramener des streamers, de les sortir un peu de leur zone de confort, de leur poser des questions parce que moi, j'adore la culture générale et je trouve ça trop bien et j'aime bien aussi présenter la culture générale comme étant un partage et un sourire plutôt qu'un truc élitiste de merde. Et du coup, j'ai ramené plein de streamers qui de base n'aiment pas trop la culture G ou de base ne sont pas trop dans ce truc qui à chaque fois se sont prêtés au jeu et ont fait le truc alors qu'ils n'ont pas trop de contenu culture G sur leur chaîne. Et du coup, 2020, 2021, on l'a fait avec Samuel Etienne ce qui était vraiment trop trop cool. Ça a été, c'est historiquement aussi les émissions les plus vues de ma chaîne vu que ça avait fait genre 250 000 personnes ce qui est abusé. Et en fait, tu veux que je raconte du coup en 2022 pourquoi ? Le bon vieux Alain ! Alors du coup, on peut expliquer en 2022, Samuel Etienne a un empêchement qui fait qu'il ne peut pas faire question pour un streamer. Du coup, il m'appelle Samuel et il me dit je suis désolé, je ne peux pas et tout. Et je lui dis il n'y a aucun problème, je ne vais pas te... il n'y a aucun souci. Et je le respecte et tout. Et en fait, j'étais un peu embêté parce que je me disais question pour un streamer sans Samuel Etienne, ça me fait chier. C'est lui qui en vrai a permis d'avoir cet intérêt aussi sur question pour un champion. Il a fait beaucoup de choses et tout, donc ça me fait chier. Et je suis sur Discord avec Antoine Daniel que vous connaissez, le YouTuber qui a fait un buzz avec un double Z, quelqu'un que j'aime beaucoup dans la vie. Et on est sur Discord à 6h30 du matin ensemble. On joue aux échecs. Et on parle et à un moment, je lui dis mec, tu sais, Samuel Etienne ne peut pas faire chier. Et j'ai pas... En fait, je me dis à ce moment-là que je veux arrêter, que je veux pas faire l'émission. En fait, je me dis c'est bizarre de le faire tout seul. C'est bizarre et tout. Et là, Antoine, il me dit en rigolant, il me dit ramène Alain Chabat, mec. Il dit ça. Je lui dis quoi ? Il me dit mais mec, ramène Alain Chabat. Au point, tu ramènes quelqu'un, ça va être trop bien. Il est présentateur et tout. Et je me dis mais c'est vrai qu'en vrai, la seule émission que j'aimais avec Question pour un champion, sexuel, je me dis c'est vrai que Burger Quiz, je kiffe, tu vois. C'était drôle mais il y avait du sens. C'était drôle et il y avait du sens. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je me dis comment le contacter sans avoir l'air d'un gros lourd ? Parce que moi, c'est quelqu'un que j'adore. Enfin, vraiment, Alain Chabat, c'est l'un des meilleurs acteurs de ma vie pour moi. Il est vraiment trop fort. Et en fait, je vois que le fils d'Alain Chabat, Max Chabat, est quelqu'un qui regarde pas mal Twitch. Donc, je fais un truc de détective. Je fais slash user pseudo du fils d'Alain Chabat. Et je vois qu'il follow ma chaîne depuis 4 ans. Et je fais et là, je me dis je veux absolument pas être relou parce que ça doit être trop chiant pour lui. Le fils d'Alain Chabat, c'est quelqu'un qui est hyper talentueux. Max Chabat, il est trop fort. Il a écrit Burger Quiz. Et c'est vraiment quelqu'un en plus de trop trop sympa. Donc, ça peut être un peu gênant pour ton père. Je voulais vraiment pas faire ça. Et en fait, je me suis dit, je lui ai envoyé un pavé sur Twitter, mais un pavé vraiment de zinzin en mode, j'ai tout débunc le truc de je suis désolé, on doit te casser les couilles, je t'explique, c'est un truc caritatif, je lui envoie toutes les vidéos, tous les trucs. Et là, il ne me répond pas pendant quelques jours. Et là, je me dis, bon, soit il n'a pas vu le DM, soit il n'en a ras le cul, il n'y a aucun problème. Je me dis, il n'y a aucun problème. Ça fait partie du jeu, j'ai tenté, il n'y a aucun souci. Je vais à Avignon, au Frame Festival, et en fait, je suis en soirée avec les gens d'Avignon, il y avait Ponce, il y avait Antoine et tout, et je suis là. Et là, je reçois un DM de Max Chabat, et il m'envoie un message et il me dit, bah écoute, le The Even, c'est dans une semaine, donc c'est un peu chaud, je pense que ça va être un peu chaud, mais par contre, alors il m'envoie un message trop gentil en mode, t'inquiète, je regarde ce que tu fais, c'est trop bien machin, il n'y a aucun problème. En fait, il met les formes, il me dit, c'est normal que tu sois venu me voir et tout, il n'y a aucun problème. Il me dit, je vois avec mon père, on verra, tu vois. Et là, moi je me dis, FF, mais trop bien. Et là, deux heures après, il m'envoie le numéro, il m'envoie le numéro d'Alain Chabat, et il me dit, il t'appelle dans 10 minutes. Là, je fais. Et t'étais en soirée à ce moment-là ? J'étais en soirée, mec. J'étais en pure soirée. Alain Chabat, il t'a appelé à une heure du matin. Je me dis, comment ça ? Alors, j'appelle, trop sympa, mec. Il m'envoie un SMS avant, il me dit, coucou, c'est Alain, le papa de Max ? Je vois à peu près qui t'es. T'aurais pu te présenter comme le goutte, j'aurais rien dit. Du coup, il m'appelle, trop sympa. Et en fait, il m'appelle genre, il me dit 5 secondes, il me dit, écoute, ce soir, j'ai pas le temps, est-ce que demain, tu peux m'appeler, on se fait un rendez-vous téléphonique et tu m'expliques ? En fait, il me dit juste, tu m'expliques. Tu me racontes la chose. Et moi, je me dis, bon vas-y, c'est dans quelques, parce que là, c'était vraiment, il était tard, c'était dans quelques jours, donc je me dis, bon, il va dire non, mais c'est trop bien. En vrai, le fait qu'il se soit intéressé au truc, c'est trop trop bien. Et le lendemain, il m'appelle, j'ai envie de vomir avant l'appel, normal. Et là, il me dit, cette phrase, il me dit, tu peux me présenter le pitch et je t'écoute. Là, tu t'es lancé. Frère, j'ai parlé tout seul pendant trois minutes, il disait pas un mot. Et je me disais, oh putain, il doit être en train de vomir, il doit se dire, c'est quoi ce connard ? Je l'ai endormi. Il doit être en mode, c'est quoi ce connard ? Et à un moment, il me coupe la parole et il me dit, il me dit, arrête-toi. Et là, je me dis, c'est bon. Il me dit, on va le faire, c'est bon. Il me dit, arrête-toi, c'est trop bien. Il me dit, c'est trop trop bien. Il m'a dit, c'est trop trop bien, le concept est trop bien. Et il m'a dit, t'expliques ça super bien. Il m'a dit, je prends un hôtel demain, tu viens dans ma chambre, il y aura Max et il y aura mon bras droit et on fait la réunion et on écrit l'émission. Il m'a dit ça. Et du coup, le lendemain, je prends mon Uber, j'arrive dans sa chambre d'hôtel et il m'attend comme, tu vois, comme Al Pacino. Il est comme ça. Dans le gros siège des hôtels, des bonnes chambres. Il est dans un gros siège des hôtels avec un Coca Zero, il est comme ça. Et il fait, bonjour Ryan, ça fait trop plaisir de te voir. Et là, il est comme ça. Il te connaissait pas il y a trois jours. Il connaissait pas il y a trois jours. Et comme ça, il fait, ouais, ça va. Trop gentil, mec, trop sympa. Une humilité, une aura d'un mec qui a fini le jeu. Tu vois ça ? Tu vois cette aura lorsque tu rentres dans un MMO et qu'il y a un book qui est niveau 100 et qu'il a l'aura. Et juste, il chill. Et il chill. En fait, il va pas dans des grosses instances, il t'a pas les mobs de level 200, il est dans la taverne, il a une bière à la main, il bouge pas. Et en fait, il était vraiment comme ça. Trop gentil, trop sympa, souriant. Et en fait, des phrases de Boog qui n'a rien à prouver, qui n'a rien à dire. Qui est en paix avec lui-même, en fait. Oui, il est en paix avec lui-même. À un moment, il écrit une vanne, son fils rigole et il se retourne vers moi et il me fait c'est drôle ou pas ? Si c'est pas drôle, on l'enlève, c'est ton émission. Il me fait ça. Je lui dis, mais tu veux que je dise quoi Alain ? J'ai du mal à faire rire trois personnes sur mon chat. T'as fait rire toute la France. Est-ce que tu crois que je vais te dire que c'est pas drôle ? Et moi du coup, dans ma tête, je garde la face. Je dis, non c'est super. Alors que dans ta tête, il y a 150 trucs qui se passent. Elle va être chambaud de quoi ? Elle va être chambaud de double dabe. Elle va être chambaud de ouais, c'est bien. Elle est pas mal celle-là. Donc vraiment trop bien. L'émission était géniale. C'était vraiment une émission trop cool. C'était, en fait, c'était vraiment cool même pour Samuel, ça aurait été chiant. Je voulais pas qu'il y ait ce truc de... C'était tellement mieux quand t'étais pas là. C'est ça. Et je voulais pas... C'est pour ça que je voulais pas que ce soit question pour un streamer. Je voulais que ce soit un mélange entre Burger Quiz et question pour un champion. Et ça a été le cas. Et ça s'est trop bien passé. Et vraiment... Et ça m'a un peu vacciné du stress. Depuis ce moment-là, je suis quasiment plus stressé pour les events. C'est bien d'avoir ces moments charnières qui te... Parce que j'ai tellement stressé avant. Il y avait tellement de... Même... Il y a des trucs que je peux pas raconter ici parce que sinon, je vais me prendre un procès. Mais il y a eu des trucs, mec, vraiment, qui se sont passés même 5 minutes avant l'émission où il y a des trucs qui auraient pu... L'émission aurait pu sauter et tout. Et en fait, j'étais tellement stressé. Il y a eu tellement de trucs qu'au final, tout s'est très bien passé. Donc, tout va bien. Ça t'a vacciné. Ah, ça m'a vacciné. Et t'as encore le contact ? Tu le parles encore de temps en temps ? Ouais, ouais. On s'est reparlé un peu il y a pas longtemps pour un truc. Mais sinon, il fait sa vie de légende. Sur l'aura et les personnes qui ont fini le game, moi, j'ai aussi la théorie des hommes qui arrivent à un certain âge. Cheveux, poivreux, sel. 35 ans d'expérience. Chilo max. Ça dégage quelque chose. Mais tu sais que c'est vraiment cette aura de... Ouais, en fait, c'est vraiment une aura. T'as vu Vinland Saga ou pas ? J'ai regardé que deux épisodes. C'est un peu le côté zéro ennemi. En fait, il a vraiment l'aura. Il n'a pas d'ennemi. À quoi ça se... Comment tu peux considérer que tu as des ennemis si t'es forcément un milliard de fois plus fort que... T'as pas d'ennemi. En fait, si tu peux supprimer quelqu'un en lui soufflant dessus, tu joues pas dans la même cour, quoi. Et du coup, lui, il a vraiment ce truc où... Souriant, tranquille, au calme, tu connais. Et merci de me rappeler que moi, il n'y aura jamais de cheveux poivreux, sel. Bien évidemment, vous, il ne fallait pas vous tendre un truc. On vous donne un centimètre, vous tirez jusqu'au mètre. Ils sont toxiques un peu. C'est des enfoirés, vraiment. Non, en vrai, ma communauté est trop gentille. J'ai des poils blancs dans la barbe. Non, mais tu sais que les miens, par contre, c'est les plus mimi. Bah oui, c'est des frères. C'est des frères. Mais là, j'ai vu les pseudos, c'était des gars de ma commu. On se sait. On se sait. Justement, aujourd'hui, avec tout ce que tu as fait, tu portes un peu une étiquette de streamer culture et tout. Est-ce que c'est une casquette qui te plaît ? Est-ce que tu es à l'aise vis-à-vis de ça, vu que tu fais beaucoup de choses avec les nuits au musée, la culture avant, les questions pour inscrire et tout ? Est-ce que c'est fine pour toi d'avoir limite un peu le côté, je ne vais pas dire grosse tête négativement, tu vois, mais le côté intellect, culture ou tu t'en trouves un peu ? En vrai, je m'en fous un peu. C'est un mélange de plein de trucs parce qu'en fait, je ne fais pas que ça. Je pense que s'il n'y avait que ça, ça m'aurait un peu saoulé. Mais c'est marrant d'avoir ce côté un peu streamer culture qui, du coup, dénote un peu quand je joue à Smash Bros, qui, du coup, dénote un peu quand je fais d'autres choses. Et j'aime bien avoir ce... J'ai toujours aimé, comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait de ne pas réussir à choisir entre les choses. J'ai toujours aimé le fait d'avoir plusieurs casquettes, en vrai. Très bien. Donc, ça ne me dérange pas. On va parler de Smash, mais avant de parler de Smash, un petit mot parce que je sais que ça aussi a été un truc qui t'a tenu à cœur, vite fait, même si tu en as déjà parlé. La petite Zilan 2021 ? Ah, le vaccin ? La Zilan 2021 est un vaccin aussi. Le vaccin de Traillers. Ouais, le vaccin. Ça m'a dégoûté. En fait, c'était... Pour ceux qui nous écoutent, si je ne dis pas de bêtises, c'est une Zilan que, du coup, t'as remportée et qui lui a demandé un niveau d'implication, on va dire, tellement élevé que... Et je te laisse finir. En gros, du coup, compétition de Zerator 2021, l'un des meilleurs souvenirs de ma vie, en vrai. Je dis ça m'a dégoûté parce qu'on a joué comme des ports, mais c'était un des meilleurs souvenirs de ma vie dans une équipe de trois où c'était une équipe de trois, deux aliens et un humain. Kenny et Callen, joueurs incroyables, deux joueurs de jeux vidéo exceptionnels. Et du coup, moi, c'était un peu l'année où, je me disais, on peut le faire, tu vois. En fait, on peut le faire. C'était une année où il y avait des équipes de zinzin. En fait, les quatre premières équipes, c'était Team Crocodile, Team Sardoche, Team Skyheart. C'était les trois, tu vois. Et il y avait nous. Et en fait, nous, on avait un peu... On était un peu l'équipe de l'amitié. Parce qu'en fait, on était une équipe qui se connaissait depuis très longtemps. Kenny et Callen ont grandi ensemble. En fait, ils ont grandi ensemble en Guyane. Ils se connaissent depuis qu'ils ont genre 3, 4 ans. Donc, il y a un lien vert. Donc, en fait, il y a un lien vert. C'était vraiment le lien FIFA Ultimate Team. Moi, Kenny, c'est quelqu'un dans le streaming. C'est peut-être l'une des personnes avec qui je m'entends le mieux. Donc, en fait, on était une des équipes où c'était vraiment... On était trois frères. On se disait tout. On avait vraiment une synergie de zinzin. Et en fait, on jouait de fou. On jouait genre 10h, 15h par jour. Donc, c'est pour ça que c'était un truc de fou. Et on arrive le jour de la compétition. Et en fait, on avance étape par étape sans trop se poser de questions. Il y a des trucs qui se passent mal, mais on y va. Et puis, on arrive en quart de finale contre l'équipe de Wingo. C'est vraiment pas facile. On s'en sort sur un truc un peu à l'arrache. Sur Trackmania, on gagne. Et puis, on arrive en demi-finale. Et puis, on arrive en demi-finale contre l'équipe. C'était Sardoche, Tita et Nico. Et en fait, il y avait forcément de l'histoire. Et en plus, tu connais, il était en mode on va vous défoncer. Voilà, tu connais. Et on gagne 3-2 sur un truc à rien du coup. Ouais, ouais, un poil de cul. On gagne un poil de cul. Et là, on se dit, quand on arrive en finale, on arrive contre Skyheart. Skyheart était considéré comme le meilleur de tous les temps. El Trajardos numéro un. Crocodile, du coup, streamer multigaming. Crocodile, juste avant la finale, me dit, putain mec, je t'aime tellement, mais vous allez tellement vous faire défoncer. Il me dit ça. Parce qu'en fait, tout le monde était persuadé qu'on allait se faire fumer. Et même nous, en fait, même nous, on était en mode, bah, en vrai, ils sont prenables sur presque aucun jeu. C'est pas grave, tu vois, on ne sera rien. On est en finale. Frère, on était, on est en finale de la Zilane. C'est un truc de fou. Moi, j'avais jamais fait la finale. J'étais allé en, j'avais perdu, j'avais perdu en huitième à la première Zilane. J'avais fait demi-finale. Non, j'avais fait quart de finale à la première Zilane. J'avais fait demi-finale à la deuxième Zilane. Donc, il y avait une progression. Donc, j'avais une progression. Donc, je te remonte. C'est bien. En plus, comme t'as dit, t'arrives face à Skyheart, col de chemise relevée, bouton jusqu'au nombril. Et surtout, on parle de Skyheart. Cheveux en pique. Les deux personnes avec lui, mec, c'était Leaf et Slide. Leaf, le GOAT de la Zilane. Peut-être la personne la plus forte que la Zilane n'ait jamais croisée. Slide, joueur exceptionnel aussi. Donc, vraiment, il avait une équipe exceptionnelle. Et le truc, c'est qu'on arrive au jeu mystère. Le jeu mystère, c'est la pétanque. On gagne. Ils prennent leur jeu Battle Right, ils nous explosent. C'est les GOATs. Trackmania, on gagne parce qu'on était la meilleure équipe sur Trackmania. Trials, le jeu de moto, on gagne à deux points. Trials HD, bordel. Alors, en gros, pour t'expliquer, Trials, c'est un jeu de fou. J'ai joué sur Xbox 360. C'est un jeu de fou, Trials. Dis-toi qu'on gagne à deux points. Pour t'expliquer à quel point c'est absurde de gagner à deux points, il y avait plus de 50 rounds. Donc, quand tu gagnes à deux points un truc de plus de 50 rounds, c'est n'importe quoi. Dinguerie. Donc, en fait, on gagne. Du coup, il y a 3-1 dans le BO. Et on arrive sur un jeu de speedrun qui s'appelle Valheim. Et en fait, sur Valheim, ce qui se passe, c'est qu'on était deux des très bonnes équipes sur la compétition. On allait très vite. On devait finir... En fait, on devait finir deux bosses. Et généralement, on finissait en 25 minutes. Et là, on rate... Les deux équipes ratent la run totalement. C'est-à-dire qu'en fait, totalement. Et là, mon équipe commence à dire... En fait, on ne sait pas comment l'équipe paie en face. Et Kalen rate un truc de fou. Genre, il rate vraiment un truc... Un tapine. Il rate... Il est seul devant le but et il rate. Ouais. Et là, Kalen, il ment à le boum dans le vocal. Genre, il ment à le boum. Il est en mode... Les gars, c'est totalement de ma faute. On a perdu. On va perdre le BO9 parce qu'après, les jeux d'après, on perd. C'est totalement... Venez, on arrête. Venez, on reset mental. On quitte la game. Et moi, sachant que je suis la personne la plus pessimiste du monde. Moi, je suis vraiment le... Je suis une merde, mentalement. Elle, elle, pessimisto. Je suis elle, pessimisto. Je suis la merde. Donc, tu ne peux pas être plus pessimiste que moi. Et là, je dis dans le vocal, les gars, vous ne trouvez pas ça bizarre qu'ils n'aient pas gueulé ? Ils ont dû faire de la merde aussi, tu vois. Venez, on continue de jouer. Et là, Kalen et Kenny me disent, non, non, on arrête. Je les dis, mais les gars, on continue. Et ils étaient en mode, non. Et tu sais, ils commencent à faire un peu les ronchons. Genre, ils continuent la run, mais ils sont en mode, non. Et je leur dis, les gars, S'ils avaient gagné, s'ils avaient gagné, on l'aurait remarqué. Je leur dis, les gars, ils ne crient pas. Genre, ça veut dire qu'ils n'ont même pas, ils ne crient pas. Et on continue. Et on gagne la run à genre 30 secondes près parce qu'ils étaient derrière. Et on gagne. Et là, vraiment, dans ma tête, je me dis, j'arrête ma carrière de multigamer. Je ne pourrais pas faire mieux. Parce que ça a été la victoire qui t'a cimenté sur le je ne peux pas refaire. En fait, j'étais en mode, mes mates étaient trop forts. Vraiment, mes mates étaient, enfin, à chaque fois, les gens se sont dit, il se soumerdifie ta gueule. Je ne me soumerdifie pas. C'est juste que j'ai conscience parfaite de mon niveau. Donc, je ne suis pas d'élu. Donc, en fait, je suis un bon joueur. Mais eux ont un niveau qui est supérieur. Mais par contre, j'étais un très, très bon Olivier Giroud. En fait, je ne marquais pas de but. C'était un team player. En fait, j'étais vraiment, je pense que j'étais vraiment un très bon teammate parce que je faisais mon taf. Je n'avais pas d'égo. Je faisais un peu le sale boulot sur certains trucs. Et j'étais là. Et je pense que c'est ce qu'il fallait. Et du coup, je me suis dit, c'était trop, trop bien, mais à partir de ce moment-là, je ne l'ai fait qu'en For Fun. Et depuis les deux dernières années, 2022, 2023. For Fun. For Fun. 2022, je l'ai fait avec Kamel et Bibi. Palmarès de Bibi a fait zéro motus en 16 rounds. Oh, le palmarès, c'est solide. Et palmarès de Kamel ? Palmarès de Kamel a eu un message de Zizou juste avant une Game Fall Guys. Du coup, a joué la game. Du coup, a joué la game en disant, la vie de ma mère, la vie de ma mère, il y a Zizou qui m'a parlé. Voilà. Donc, bon, c'était... Absolument impossible de faire quoi que ce soit. C'était un peu dur. Non, mais je parie que c'est d'être là où tu étais le plus marré. J'ai trop rigolé, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Et en vrai, c'était ça. Les jeux vidéo, avant tout, il y a jeu dedans. C'est vrai. C'est aussi un peu l'esprit. Je peux comprendre. Et puis surtout, tu pars avec ta victoire, ton grand chlème. J'ai mon trophée. Tranquille. On va parler d'un autre jeu qui te tient à cœur. Bah, forcément, Smash Bros Ultimate. Comment faire une émission sans le mentionner ? D'où te viens ta passion pour le jeu ? Et c'est quoi ton rapport avec la compétition ? T'as eu quelques victoires ici ? C'est comment ? J'ai commencé le jeu, du coup, alors très, 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 très vite fait sur Brawl. Du coup, la version Wii, mais vraiment très, très vite fait. En fait, je jouais en total casu. Et j'ai commencé à découvrir l'aspect compétitif du jeu en mode, on peut être plus fort que d'autres. C'était sur Smash 4, donc la version Wii U. Et en gros, j'ai commencé en online, dans la Team Alliance Rainbow. et j'ai toujours joué Pac-Man parce qu'en gros, ma mère jouait à Pac-Man quand j'étais petit. Et quand j'ai déroulé la liste des persos, j'ai vu, oh putain, à Pac-Man comme Madaron. J'ai joué Pac-Man, je n'ai jamais lâché le perso. Ok. Je ne l'ai vraiment jamais lâché. Il est OP ? En fait, il ne l'était même pas à l'époque. Alors là, maintenant, c'était drôle, c'est que sur Ultimate, c'est considéré comme un très bon personnage. Mais pendant très longtemps, les gens le considéraient comme étant nul. Pour la petite anecdote, quand j'ai commencé Ultimate, le nouveau jeu, en 2010, le jeu est sorti en 7 décembre 2018. Donc début janvier, je vais voir Glutoni, du coup, l'un des meilleurs joueurs du monde. Et Gluton me dit, tu joues quoi comme perso ? Et je lui dis Pac-Man. Il me dit abandonne. Il me dit arrête, le perso est trop éteint. Il n'y a rien à faire. Il était en mode, il n'y a rien à faire. Sauf qu'après, il s'est fait casser la gueule par plusieurs Pac-Man en compétition, donc c'est mérité. Et du coup, après, je n'ai jamais lâché le jeu. J'ai découvert les tournois en 2019. J'ai fait mon premier tournoi en 2019 sur Ultimate parce que je n'en ai pas fait en offline sur Smash 4. Et amour de fou pour le jeu, c'est ma pause, c'est ma bulle d'oxygène dans la semaine. Je fais souvent là, encore maintenant, je fais des tournois à peu près une fois par semaine. Tu vas souvent toi-même dans les cafés, dans les LAN ? Je vais dans les bars, je vais dans les meltdowns. En fait, j'y vais parce que j'aime trop ça. Et en fait, c'est mon côté... C'est trop drôle, c'est que chaque semaine quand je vais dans un bar et que des gens me reconnaissent et pètent leur crâne en mode « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Je leur dis « Mais les gars, je joue ? » Ouais, je fais un game. Je fais un game, frère. Et j'aime trop le jeu. Et c'est devenu un truc que j'aime trop partager aux gens qui me regardent et que j'aime trop partager aussi à mes potes, leur expliquer, faire du coaching et tout, j'aime trop ça. Tu as aussi réalisé la couverture de pas mal de tournois qui ont eu lieu même en France ou à l'étranger. Pourquoi est-ce que Smash Bros, ça a gagné autant en popularité ces derniers temps selon toi ? Et tu te places comment vis-à-vis de ça ? Pourquoi ça a gagné de la popularité ? Parce que Mario tape Pikachu. Trop facile à comprendre. Très bien. La seule chose à comprendre sur Smash Bros pour commencer à vibrer, c'est de comprendre les pourcentages. Alors que pour comprendre League of Legends, il faut comprendre Rise, Azir, les tours, le Drake, le Nashor, l'Herald, la prise de position. Les Void Grubs. Oui, il faut comprendre « Oh, je l'ai fait sucre, celui-là ! » Tiki. Donc en fait, il y a trop de trucs à comprendre. Donc ça fait que c'est assez... En gros... Tiki qui vient la semaine prochaine dans un camp de livre ça, d'une toute façon. On l'embrasse. On l'embrasse. « Tain, il vient ici ! » Eh oui. Oh là là, trop bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller dans un restaurant-souché et faire un after dans un club après. Let's go ! Mais non. Mais du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que le jeu est trop facile à comprendre, de un. Et le truc, c'est que j'ai aidé à ce que les gens aiment Smash Bros. Ça, c'est vrai. Mais c'était un travail de plein de gens de la communauté aussi. J'étais pas seul. Il y a Solari qui a énormément aidé. BMS a énormément aidé. Il y a plein de gens qui ont aidé. Mais le fait qu'un streamer multigaming qui fait pas trop de Smash a une passion pour un jeu comme ça et en vrai est pas trop nul au jeu aussi, ça fait que les gens ont aidé. Et en vrai, on a fait des stats qui sont ridicules pour Smash Bros. En fait, c'est... Sans faire le bandeur de stats, mais il y a eu... On a fait 40 000 viewers au Summit. On a fait 35 000 viewers pour le Genesis. Il y a eu plus de 30 000 personnes qui regardaient la SmashCon. C'est des chiffres qui sont limite au-delà des streams officiels. Donc, c'est incroyable. Et en plus, de nuit, très souvent, pour certains tournois américains, c'est à 3,4,5. Genre, on a suivi des victoires de Glutoni. Je les suivais sur ton stream genre à 2h du matin. C'était la folie, ça. Ouais, c'était vraiment fou. Et là, on continue. Dans deux semaines, je pars à Sandrocé en Californie pour le Genesis, quoi. On va continuer à parler de ça, Non, mais en fait, Tiki a un problème. En fait, Tiki est un joueur de League of Legends. Et en fait, le problème des joueurs de League of Legends, c'est que vu qu'ils sont dans l'e-sport roi ou dans l'e-sport où c'est très facile de quantifier le niveau, eh bien, Tiki, il peut arriver sur Tinder et dire je suis challenger. Parce qu'en fait, ton niveau, il est gradué. Donc, en fait, dans la tête de tout le monde, lorsqu'on dit Tiki est challenger, on sait qu'il est challenger. Sauf qu'en fait, lui, il pense que Smash Bros, il va jouer un mois, prendre 30 LP, 30 LP, 30 LP, il va passer platine et il va être en mode platine en lane, il peut vite fait mettre dans la merde. En fait, Smash Bros, c'est pas comme ça, mon ref. Smash Bros, tu peux pas flash in level 2 et dire oh putain ! Non, tu peux pas. En fait, ce n'est pas comme ça. Et en gros, t'as pas l'XP, tu te fais casser la gueule. Mais un an, ce serait pas suffisant. Et je dis même pas ça en mode arrogant. Je suis même pas, je fais même pas le mec. Mais c'est juste gros, Smash, c'est dur. En fait, Smash, pour prendre une game, un bug qui tient la manette. Et en plus, moi, je suis pas si fort, tu vois. Je suis même pas un mec qui te dégoûte du jeu. Mais jouer contre Pac-Man, frère, en deux mois, je le fais chanter du sardou. Le message est passé. Le message est passé. En 2022, t'as organisé un tour de la sur-invitation, l'Odyssée, justement à Paris avec des joueurs un peu du monde entier. Ça s'est passé comment ? La préparation, ça te tenait à cœur ? D'avoir quand même un événement incroyable. Alors, c'est un truc en cop, en fait, moi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai surtout donné toute la visibilité, ma chaîne, et j'ai donné pas mal d'avis sur les joueurs et tout, mais c'était Endcover et Reversal qui faisaient le truc. Et en fait, c'est ça qui était trop malin de leur part. En fait, ils ont pris une production de zinzin qui coûtait très cher et tout, en se disant, notre seul moyen de pouvoir tanker le prix et pouvoir faire ça et tout, c'est de le faire sur une très grosse chaîne pour pouvoir vendre aux sponsors et tout. Et moi, j'ai accepté et j'ai discuté, j'ai eu pas mal de mon avis sur plein de trucs et tout. Et en vrai, l'event était incroyable. Et c'est un event qui a marqué de fou et même dans la tête des Américains, des Japonais et tout, quand tu leur parles de l'Odyssée, ils continuent à dire que c'est une folie. Et peut-être une volonté de le réitérer un jour ? De ouf, ça devait se faire. Ça devait se faire il y a quelques mois, mais pour cause de budget, on a un peu changé, mais ça arrivera un jour. Ah, 100%. Magnifique. Il y a un truc qui est arrivé dans ton arc aussi récemment, c'est Nuit au musée, Nuit au parc, bref, là je cite un peu les épisodes récents, etc. Et c'est des choses qui te permettent encore d'être dans ton côté culture. Tu es allé visiter plein de lieux iconiques en France, Versailles, Centre Pompidou, Musée d'art moderne, le Louvre, le Parc des Princes et voilà, je pense que j'en ai cité quand même pas mal. Parlez-nous un peu du concept, comment ça s'est fait ? Comment est-ce que ça se produit ? Est-ce que c'est un peu difficile ? Est-ce qu'il y a peut-être des anecdotes, des galères ? On va parler après des deux dernières visites. Alors, comment ça s'est fait ? En gros, j'ai exprimé en live une fois il y a trois ans le fait que j'aimais vraiment les musées et que je trouvais ça dommage que les gens considèrent ça comme quelqu'un d'éditiste. Une viewuse à moi qui s'appelle Marie-Anaïs m'envoie un message et me dit « Salut, je suis viewuse, je travaille là, je connais tous les musées, machin. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre pour pouvoir discuter de ça ? » Et en vrai, son message était tellement bien écrit que ça t'a donné envie. Et en fait, il y avait trop de trucs dans son message qui montraient qu'elle savait de quoi elle parlait. Et du coup, je me suis dit « Vas-y, j'espère que ce n'est pas un traquenard où je vais me faire tabasser par 15 personnes, mais j'y suis allé. » On a discuté et en gros, elle m'a donné ses contacts et tout. Et à partir de là, on a fait la première nuit au musée qui était au musée d'art moderne avec Ponce. On a eu les contacts, c'était un peu dur au début parce que les musées étaient un peu réfractaires, ils étaient en mode ouais, on ne sait pas. Le musée d'art moderne, ça a tellement bien marché qu'ensuite, on a eu le château de Versailles du coup, qui était avec Squeezie. Magnifique. Et ensuite, ça s'est un peu déroulé pareil. Le centre Pompidou nous a proposé, c'est eux qui sont venus nous voir et on l'a fait avec Amine, c'était incroyable. Et ça s'est développé comme ça et depuis, on a fait l'Opéra Garnier, il y a eu l'Opéra Garnier-Exerator, on a fait le musée d'Orsay avec Antoine Daniel. C'est trop bien. Et du coup, c'était des trucs trop bien parce que moi, c'est des messages qui me donnent envie de continuer le streaming. Quand je vois des messages de gens qui me disent putain, je suis allé au centre Pompidou parce que t'étais là, je suis allé, c'était trop bien. Tu sais que c'est pas pour faire le mec, mais sincèrement, moi, quand j'étais plus jeune, les musées, c'était Resident Sleeper, mais en ayant vieilli et sans dire que j'y vais toutes les quatre matins, bien sûr, je fais pas l'intello, mais c'est de la frappe. La plupart du temps, quand t'as un tout petit peu de curiosité et que tu vas dans un bon musée, il y a vraiment trop de trucs, donc c'est trop bien, je trouve, que t'aies fait ça. Et surtout qu'on a le gout, on a Philippe, Philippe qui est notre conférencier qui nous accompagne depuis maintenant plus de cette édition. Philippe et tout ce que tu recherches chez un conférencier. En fait, si tu faisais une carte FIFA Ultimate Team d'un conférencier, il aurait 99 dans tous les stats. Il est hyper compréhensif par rapport à tout. Il est drôle, il connaît Internet et dis-toi que, alors on peut pas dire parce qu'il est sous NDR, il y a des visites qu'il fait, mais dis-toi que les gens se l'arrachent. Mais quand je te dis que les gens se l'arrachent, c'est-à-dire que... Fais des visites à des personnalités, des politiques, des machins... Tu pèterais ton crâne si tu voyais les noms. Genre vraiment, il a des noms, c'est abusé. Et en fait, le truc, c'est que lui s'en fiche. C'est-à-dire que lui, il a vraiment le truc de... C'est lui qui a manifesté pour faire les visites dans les prisons. Lui, il était en mode, moi, je veux aller dans les prisons, je veux leur expliquer. C'est lui qui va dans n'importe où. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'il a développé cette confiance envers moi qui fait qu'il ne connaît aucun des invités. Parce que du coup, il ne suit pas Internet, à part moi. Et du coup, à chaque fois, il les découvre sur le tas et il leur parle et il s'entend trop bien avec eux. Et moi, à chaque fois que je ramène Philippe, il y a tout le monde... Il y a Kamel. Quand j'avais ramené Kamel, il est venu voir Philippe à la fin. Il lui fait, est-ce que c'est possible d'avoir une visite une prochaine fois, moi et ma copine et tout ? Vraiment ! Et parce qu'en fait, à chaque fois, il découvre Philippe. Et moi, on va tout le temps au resto après et il me raconte des anecdotes trop bien de rire, mec. Et en plus, il a ce côté très théâtral où il dit « J'étais devant un Velasquez ! » Il est comme... Il est comme... « J'étais devant un Velasquez ! » Et puis j'ai... Vraiment, il me régale. Je vais te dire un truc, même si je sais que ça doit être très difficile à faire, voire quasi impossible parce que ce n'est pas en France, mais vas-y, je te le donne comme ça et si tu arrives à le faire un jour, ce serait incroyable. J'ai fait un musée que j'ai trouvé exceptionnel qui m'a plus marqué que les autres et je pense que certains l'ont peut-être fait ici. C'est le musée, je crois, c'est celui d'Histoire naturelle de Vienne en Autriche. Je l'ai fait. Ouais. Ouais, ouais. Exceptionnel. Exceptionnel. Il y a des reproductions de mammouths, de... plein de fossiles, d'animaux iconiques, des choses de l'histoire et tout. Je le trouve exceptionnel. C'est un des meilleurs musées que j'ai eu la chance de faire de ma vie. C'est exceptionnel et en fait, on ira forcément à Vienne parce qu'il y a le baiser de Klimt qui est le tableau of all time. Bande de connards dans le chat, je sais que vous allez vous moquer de moi. Mais du coup, c'est le tableau incroyable et il est exposé à Vienne donc on ira, tu vois. Mais ouais, ouais, c'est vrai, les musées d'Histoire naturelle, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire aussi. Soit dit en passant, n'hésitez pas, petite propagande, l'Autriche, top pays. J'ai fait Vienne, j'ai eu la chance aussi de voir un peu les Alancours. Ouais, vraiment. Vous prenez le temps de le visiter. C'est vraiment un musée à ciel ouvert. Prague, c'est populaire. Budapest, c'est populaire. Bah, Vienne, c'est entre les deux à peu près. Et c'est très, très bien. Donc voilà, petit conseil. Voilà, si vous voulez y aller, c'est top. Vienne, c'est trop bien. Bon, je ne pensais pas que tu l'avais fait donc ça régale, ça régale. La visite du Louvre, c'était peut-être une sorte de rêve pour toi. C'est passé comment ? J'ai même demandé le côté technique, genre comment ça s'organise ? Oh, c'était une dinguerie. En fait, dans les musées, pour voir s'il y a Internet, s'il y a truc et tout. Le Louvre, ça a été une grosse aventure parce que c'est l'un des plus grands musées du monde. Donc ça demande énormément de temps, de confiance. En fait, c'est... Ouais, c'est une aventure, quoi. Donc on a fait ça. C'était un rêve de zinzin. J'avoue que moi, c'était l'un des rêves de toute ma vie de me dire de faire ça en live. Et aussi, ce qui était trop cool, c'est que ça a permis aux gens qui n'ont jamais pu aller au Louvre de le voir. Ça a permis aux internationaux parce qu'il y avait beaucoup d'internationaux avec la communauté QSMP vu qu'il y avait les sous-titres qui ont regardé. Et ça, je trouvais ça incroyable. Et je trouve que la visite en soi était trop bien. Philippe a été légendaire. Léna était hyper intéressée. C'était trop, trop, trop cool. Il y avait énormément de choses sympas. Enfin, j'ai vraiment adoré la visite. C'est trop bien filmé. Et ouais, je trouve que la qualité de prod était très, très bien. Et c'était cool. Et aussi, ce qui m'a fait trop plaisir, c'est... Alors, bien évidemment, les retours des copains streamers français qui étaient tous là. Il y a énormément de gens qui ont donné de la force. Et aussi, les streamers internationaux, c'était incroyable. Il y a eu tellement de gens qui en ont parlé. Il y a Ludwig qui en a parlé sur son live. Le grand. Ouais, ouais. Et en fait, il y a eu trop de gens. Il y a eu trop, trop de gens qui en ont parlé. Et c'était trop cool de se rendre compte que personne n'a considéré ça comme un truc élitiste. Parce que souvent, les musées, je t'ai dit, ça a tellement une image d'élite, tellement une image de pas accessible. Et là, tout le monde a regardé, tout le monde a kiffé, a appris des anecdotes et a pu avoir une visite d'une qualité avec un conférencier comme Philippe incroyable sans bouger de chez soi et en total gratuit. Bravo. Bravo. Franchement, t'es vraiment l'un des contenus qui m'a fait le plus chaud au cœur quand je l'ai vu passer. Donc, bravo à toi. On parle forcément d'un arc qui t'a beaucoup concerné ces derniers temps. Le fameux QSMP. Donc, il y a bientôt un an, mine de rien. Ouais, c'est... Quand on regarde, mai 2023, ça commence à arriver. C'est dans pas longtemps, ouais. J'entends que ça. Tu participes au serveur, du coup, à QSMP du streamer Quack City. Ouais, c'est Quackity. Quack City. Il m'a régalé. Du streamer... T'as eu une longue journée, Zach, je peux pas t'en vouloir. Pardon. Je peux pas t'en vouloir. Pardon, Quackity. Alors, en quoi ça consiste, ce serveur et qu'est-ce qui s'y est passé parce qu'il a pourri des proportions assez grandes et je sais pas parce que moi, je pensais te connaître. Je pensais connaître Baguera. Je pensais connaître des gens comme ça. Puis d'un coup, en fait, je me suis rendu compte que c'était des stars internationales. J'ai pas compris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment expliquer ça ? Je vais expliquer ça de manière la plus simple possible. Comme ça, on pourra prendre ce clip à chaque fois que quelqu'un demande ce que c'est QSMP. QSMP, c'est extrêmement simple. C'est un serveur Minecraft de survie où il y a énormément de créateurs de contenu qui sont invités et ça s'appelle QSMP parce que c'est Quackity. Enfin, le Q de Quackity qui est l'organisateur, qui est un créateur de contenu qui parle dans deux langues. En fait, il parle anglais et espagnol et du coup, il a une chaîne anglaise, une chaîne espagnole. Et c'est un créateur de contenu qui est gigantesque en termes de communauté. C'est quelqu'un qui est comparable à Squeezie. Et en fait, quelqu'un qui a invité énormément de ses amis qui, de base, c'est des créateurs de contenu sur Minecraft ou juste des superstars dans leur pays parce qu'il y a vraiment des chanteurs et tout. C'est un truc de fou. Et en gros, son principe, c'est qu'il y a un plugin qui, lorsque tu parles, ça traduit ce que tu dis en temps réel. Donc, ça fait que tu peux ramener des gens de différentes nationalités. Et ce qu'il s'est dit, Quakiti, de base, il avait invité 15, 20 créateurs de contenu qui parlent anglais. Et ensuite, il s'est dit je vais inviter des gens qui ne parlent pas anglais. Donc, il a invité des Brésiliens, il y a eu des Espagnols et il a invité des Français. Dans les Brésiliens, il y a des créateurs de contenu qui font des trucs depuis un siècle pareil, les Espagnols pareil et les Français, il a invité Antoine Daniel, Aipierre, Cameto, Baguera et moi. Et en gros, le principe de serveur, c'est un serveur où juste, c'est du semi-RP, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, l'histoire de base, on peut te la résumer en deux phrases. On est capturé sur une île et on doit se défendre dans une force au-delà et on doit leur casser la gueule. Voilà, c'est ça le truc vite fait. On a des œufs qui sont comme des enfants qui sont joués par des admins et en fait, ils ne peuvent pas parler au micro, ils peuvent juste s'exprimer avec des panneaux. Du coup, ça crée des situations RP marrantes. Voilà, fin du truc. En sachant ces deux phrases, tu peux regarder QSMP sans être perdu. Les gens partent du principe qu'il faut suivre six mois de l'or. C'est faux. C'est faux parce qu'il y a trop de gens qui regardent QSMP juste un ou deux soirs parce que les interactions entre les streamers sont marrant et ça s'arrête là. Et en fait, du coup, QSMP a créé un truc où beaucoup de gens internationaux nous ont découverts. Beaucoup de personnes qui étaient de base brésiliens, mexicains, américains se sont mis à venir sur nos lives parce qu'ils sont en mode c'est bien ce que vous faites et on vous découvre. Et ça a créé des relations entre des gens qui ne se parlaient jamais parce que moi, du coup, j'ai découvert des streamers américains que je ne connaissais pas. J'ai découvert Quankity que je ne connaissais pas. Et comme tout, c'est humain. Il y a des personnes avec qui tu t'entends mieux que d'autres. Et moi, il y a vraiment des gens avec qui je me suis très, très bien entendu et avec qui je joue presque tous les soirs. Et au niveau, là, par exemple, pour me mettre au jus, moi, tu vois, qui n'est pas trop suivi ou en tout cas vu de loin, huit mois après, il y a toujours de l'interaction. Il y a toujours des choses qui se passent sur le serveur. Le lore et comment ? Ça se passe comment, par exemple ? En fait, ça a évolué de zain. Là, pour te dire, on est dans un moment hyper particulier. Ça fait dix jours, à peu près dix jours que le serveur est fermé. Ça n'était pas arrivé depuis le début. Il y a un reset. En fait, il y a un reset qui va se passer. Il va se passer d'autres choses et tout. Là, le serveur ouvre samedi. Grosse hype. C'est une grosse hype et ça va être trop, trop bien. Moi, ça fait longtemps, je me gratte les veines de pouvoir y rejouer. Et en fait, c'est QSMP, tu vois. Des fois, il ne se passe rien pendant des semaines et des semaines. Mais rien que le fait qu'il y ait deux streamers qui se font des vannes, ça crée du contenu. Moi, tu vois, la dernière fois, j'ai joué sur le serveur, il n'y avait rien à faire. Et j'ai parlé avec un streamer brésilien qui s'appelle Mike. Et en gros, on parlait. Lui, il parlait en portugais, on parlait en français. Il m'apprenait comment parler portugais. Je lui apprenais le français. Et rien que ça, c'est trop drôle. Tu rigoles pendant trois heures et c'est l'objectif. Moi, je vais te donner un point de vue externe que j'ai vu. J'ai l'impression que tu as découvert et tu t'es fait une bande de potes grâce à ça. Au-delà, bien sûr, des gens que tu connaissais en France. Tu n'as pas dit que tu n'avais aucun pote, tu étais d'Arc Sasuke. Mais c'est des potes qui t'ont fait aller aux US, qui t'ont fait découvrir plein de trucs. Je te voyais prendre des photos, avoir des sourires jusqu'au temps. J'ai l'impression d'avoir vu un deuxième Rayou. Mais tu sais qu'en vrai... Quel impact ça a eu sur ta vie, ça ? Alors, aucun masque de l'hypocrisie, aucun truc de... C'est mes amis, frère. Même moi, je suis un peu... Tu me connais dans la vie. Je suis un peu Sasuke. Eh, c'est des gens... Ça m'a fait une bouffée d'air de zinzin de découvrir une autre culture, de parler toute la... En fait, tu parles toute la nuit. En gros, je me suis redécouvert le mois de 2016. Le mois de... Je me connecte sur un Discord. Je ne suis pas en live. Qui joue ? Je joue à Valo jusqu'à 6h du mat. Et les discussions, c'est il se passe quoi dans ton pays ? Qu'est-ce que tu fais ? Machin, c'est quoi ta vie et tout ? Et en fait, c'était que des discussions comme ça. Et c'était quelque chose que j'avais oublié. En fait, j'avais oublié ce que c'était le plaisir de redécouvrir des gens et de parler avec des gens. Alors, ça n'a rien à voir parce que mes potes en France sont incroyables. Et en fait, c'est des choses que j'ai aussi en France, tu vois. Mais c'était juste... Ça a été une bouffée d'air frais de fou. Et QSMP a tellement ce truc-là. C'est tellement positif. Les gens sont tellement cool. Enfin, quoi qu'il t'inclue trop, trop bien dans les trucs. C'est... Vraiment, ça a été... QSMP, ça a été une re-motivation pour moi dans le streaming. C'était vraiment une période où je ne savais plus trop quoi streamer. Et c'est trop, trop, trop bien. de streamer et ça m'a fait découvrir des gens de fou que j'ai envie de voir tout le temps, tu vois. Ça s'est passé comment, ton voyage là-bas ? Genre, ils t'ont mis à l'aise ? Oh, mon frère. T'as été dans une room ? Tu m'en racontais. On en avait discuté après un popcorn. Genre, ils t'avaient mis trop bien en arrivant là-bas. C'était une dinguerie. En fait, on est allé à Las Vegas à la TwitchCon. On a fait un meet-up QSMP avec pas mal de gens. Et quoi qu'il dit, du coup, l'organisateur du serveur nous a fait... C'était une dinguerie. Il nous a loué un tour-bus pour faire le tour de Vegas, pour qu'on visite... C'était un bus où il y avait de la musique et tout. Il a réservé un penthouse. Ah oui. Pour qu'on soit seul. Parce qu'en fait, il savait qu'il y avait pas mal d'anxiété sociale dans les gens et tout. Et du coup, ils étaient en mode, je réserve cet endroit. Vous pouvez aller dans cet endroit quand vous voulez. C'est que pour vous. Vous restez. On est tous ensemble. On discute et tout. Et c'était trop bien. En fait, c'était vraiment des moments génialissimes. Et après, je suis allé à Los Angeles. Du coup, j'ai été invité par... En gros, dans le serveur, il y a en gros... Les streamers de LA. En fait, il y a les streamers de LA. Et en gros, c'est des personnes avec qui je m'entends vraiment très, très bien. Je m'entends en vrai avec tout le monde. Et il y a quand même des pseudos avec qui je parle plus que d'autres. Il y en a plein. Il y a Filza qui est un streamer qui est au Royaume-Uni, que j'adore. En fait, t'en as plein. Mais on va dire que les deux personnes avec qui je parle le plus, il y a Fulish et Tina, un streamer et une streameuse. Et en gros, eux, ils étaient à LA à ce moment-là. Et du coup, après, on y allait. Et c'était trop marrant aussi. C'était vraiment des moments où tu fais que vanner, tu joues. On faisait des custom Valorant parce que quasiment tout le monde habitait dans la même maison. Du coup, tu fais des custom Valorant où il y a dix personnes dans la même maison. Du coup, quand il se passe un truc, tu arrives dans la chambre de l'autre. Un moment, je me prends un clutch par un mec. Je vais dans sa chambre, je balance mon écharpe dans sa gueule. C'est une colonie, en fait. C'est une colonie. Et c'était vraiment trop, trop bien. Et il n'y a pas un monde, je me rappelle, on en avait parlé un peu, mais où tu as envie peut-être d'aller là-bas pour juste même quelques semaines, quelques mois, tu vois, un arc sur place. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'en dehors de quelques projets qui sont même concrets, ça ferait peut-être du bien. Peut-être un jour, ouais. Je ne sais pas. En fait, j'ai envie d'y aller. En fait, j'ai envie d'y aller de temps en temps. J'ai envie de me dire faire une petite semaine, deux semaines pour des événements. Ça, ça me donne envie, tu vois. Vivre là-bas, je pense que ce sera un peu gros comite. Et je pense que même avec le fait d'être autant décalé, parce que bon, même si j'ai un rythme de vie très décalé en France, ça ferait quand même aussi décalé, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis bien dans ce truc de me dire... C'est bien là. Ouais, en fait, typiquement, j'y vais dans deux semaines. Je vais au stade dans deux semaines. Je suis content, tu vois. Je vais revoir des potes. Ça va être cool. Plutôt que d'être dans ce truc-là de passer des mois et des mois. Mais par contre, vraiment, je te jure, ces gens-là, c'est des bouffées d'air frais. Vraiment, c'est trop, trop bien de discuter avec eux. C'est trop bien de jouer avec eux. Et ça a été, pour moi, un truc de fou de pouvoir découvrir que SMP. Ça a réellement changé ma vie sans faire le motivationnal TikTok émotion, tu vois. Mais ça a réellement changé ma vie. Ça a changé ma vie sur beaucoup de choses et ça m'a posé des questions beaucoup sur le fait de réapprendre à vivre aussi parce que je me disais putain, t'imagines un truc aussi banal. Je suis allé au chalet il y a trois semaines avec eux. Un truc aussi banal qu'aller au chalet. Avant, je ne prenais pas le temps pour moi, tu vois. Alors que là, maintenant, il faut savoir prendre le temps. Ça t'a aussi donné un peu un fort rayonnement international. Avec ça, maintenant, et quelques années de stream sous la ceinture, tu te places comment un peu dans le monde du stream FR ? Genre, toi, tu te vois comment ? Dans quel sens ? Dans quel sens ? En mode, je suis quelqu'un qui a un profil un peu particulier, j'ai mes petits projets, je suis dans mon coin, j'ai ma bande de potes. Comment est-ce que tu vois ça ? Moi, je me vois un peu comme un électron libre, un peu comme le pont. Les gens aiment bien m'appeler le pont, mais en fait, c'est drôle, c'est que quand tu regardes d'un point de vue très extérieur, tu peux te dire que je suis très calculateur parce que tu me vois à des endroits stratégiques avec telle personne, telle personne. Et en fait, non. En fait, je pense que les gens qui me connaissent très bien le savent. Je me laisse un peu porter par... Je dis souvent oui et je suis souvent en mode quand j'aime bien quelqu'un, je joue avec et je ne me pose pas trop de questions et je ne suis pas trop dans ce truc-là. Et du coup, là, en ce moment, je me sens vraiment bien. Genre, je joue et puis aussi, il y a des trucs, c'est qu'il y a des personnes avec qui je parle beaucoup hors live, avec qui je ne fais quasiment jamais des trucs et du coup, quand je joue une fois avec eux, ils pensent que c'est comme un cheveu sur la soupe alors qu'en fait, on se parle beaucoup. Je pense souvent à Amin, tu vois. Amin, pendant très longtemps, on jouait beaucoup hors live. Genre, j'allais souvent chez lui pour qu'on jouait à Smash je ne suis pas un book des stories, je ne suis pas un book d'instinct. Salut, c'est avec arrobas Amin Mathieu. Non. Et en fait, c'est pour ça que quand les gens te voient avec des personnes, ils pensent parfois que ce n'est que business ou ce n'est que truc alors qu'en fait, on est des humains. Je suis d'accord. En plus, c'est un peu... Je trouve ça, les gens, ils sont bizarres. Je ne sais pas parce que tu vas faire quelque chose à un moment avec Amin que c'est calculé. C'est Internet, ça va vite. T'as raison. Comment est-ce que tu envisages l'avenir ? Est-ce que tu as des pensées à six mois, un an, deux ans ? On en parlait un peu tout à l'heure donc ça va faire un peu écho mais... J'ai envie de faire des salles. J'ai envie de faire des salles en vrai. Je trouve que je suis arrivé à un moment où la plupart des choses que j'ai faites m'ont fait énormément plaisir mais j'ai souvent fait des trucs sur les chaînes des autres et j'aimerais bien faire les trucs que j'ai fait sur les chaînes des autres sur la mienne. Parce que du coup, il y a des concepts que j'aimerais vraiment faire en public. Mais le problème, c'est que je me sens tellement pas trop légitime et j'ai souvent peur que ça fasse un flop que je me restreins. Il y a vraiment des trucs que j'ai grave envie de faire et qu'à chaque fois, je me dis si ça floppe, si je fais une billetterie et qu'il y a 50 personnes qui viennent... En fait, j'ai souvent ce truc-là. Et donc là, cette année, j'ai vraiment envie de passer au-delà et de faire ça. Et il y a un truc que j'ai envie de faire aussi, c'est que j'en ai ras le cul de ne pas faire de contenu quand je peux en faire. Genre Vegas, source de contenu infini, je n'ai pas fait de vlog. Alors qu'en vrai, je sais que si j'avais fait... En vrai, il y avait tellement de trucs. En fait, il y avait tellement de trucs trop drôles à Vegas. On a fait un mariage. On a fait un mariage à Vegas. On était dans le tourbus. J'ai fait un speedrun Mario Party avec mon pote. Donc il y avait des moments à partager. En fait, il y avait trop de moments à partager et je ne l'ai pas fait. Je suis allé à Los Angeles dans une villa où tout le monde faisait des trucs. que c'était trop bien. En fait, il y a trop de trucs où... Et c'est là où je me suis rendu compte et c'est ça où QSMP m'a apporté ça. C'est que le fait de voir d'autres streamers m'a appris aussi comment faire du contenu parce que eux, gros, moi vraiment, je suce. Vas-y, on suce ici. Ludwig, c'est vraiment l'un de mes goths en termes de contenu. Je trouve que c'est un boog qui a tout compris au streaming. C'est vraiment un mec qui a tout compris au streaming. Genre, la manière dans laquelle il s'exprime, la manière dans laquelle il met en place les choses et la manière dans laquelle il l'oriente son contenu, pour moi, c'est absolument ce qu'il faut faire pour réussir dans le streaming. Et du coup, quand tu vois des books comme ça, du coup, ça t'inspire. Et je me dis, ouais, putain, j'aurais dû faire plus ça, plus ça, plus ça. C'est pour ça que j'aimerais faire plus de contenu aux Etats-Unis. Ouais. Ça te fait marrer ? Non, c'est Hugo, il m'a dit un truc. Ludwig, le frérot, on l'a rencontré. Il est venu dans un corps au livre. On avait pu faire une émission l'année dernière. Une crème, un frère de fou. Vous allez parler de la bouffe, c'est ça ? Il m'a raconté une anecdote qui m'a fait marrer. Je vais le dire sans tailler, d'accord ? Mais c'est juste, c'est drôle. Ludwig, le frérot, il est venu à la maison et il a accepté de faire un corps au livre alors qu'il ne me connaissait pas du tout et tout. Et donc, on était dans une maison à Los Angeles et il l'a fait en français. Donc, l'épisode existe, si vous voulez le voir sur YouTube, bref, on s'en fout. Il me doit 1000 balles. Il me doit 1000 balles, Ludwig. Ludwig paye. Il arrive et il arrive avec des pâtisseries. Je connais l'anecdote. Quel frère ! Il arrive avec des pâtisseries. Vraiment, moi, je me dis, ça régale, tu vois. Et je vois que je l'ai déjà raconté une ou deux fois. Et en fait, les pâtisseries, vraiment, c'était amoureux. Vous savez, elles sont restées sur la table pendant une semaine. Personne les a touchées. Vraiment, je n'ai jamais goûté des trucs aussi mauvais. Et c'est vraiment là que je me suis dit, oh, sa mère. La France. Alors, on ne va pas tailler parce que c'est vraiment parce que c'est gentil. Le frère, il n'est pas responsable. Il s'arrête dans une pâtisserie, il chope 3-4 trucs, il ramène. C'est un frère. Mais alors, sa mère, c'était horrible. Donc, du coup, Hugo, il m'a dit ça dans l'oreillette. Forcément, j'ai ce qu'il s'en sourire. Bâtard, va. Merci, Ludwig. Là, t'es un frère. Je t'aime. Je t'aime. Tu sais que du coup, on a fait un 1v1 avec Ludwig Multigaming. C'était un BO9. Ouais. Et en gros, le vainqueur devait recevoir de l'autre personne 1000 balles de spécialité du pays. OK. Et du coup, moi, j'ai gagné et il va devoir m'offrir 1000 balles de spécialité américaine. Oh là 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 là. Ça va être marrant. En plus, sans halal, sans bacon, bon courage. Ça va. Je pense qu'il va me donner que du sucre. Il va t'envoyer que des Cheetos. Ça va être vrai. Oh, ça régale. Alors, à la fin, on va faire un tout petit jeu, d'accord ? Mais avant le petit jeu, une dernière question, histoire de conclure un peu gentiment. Si tu devais dire une chose au Ryan d'il y a 5 ans, ce serait quoi ? Avec toute l'expérience que tu as emmagasinée, c'est 5, 6, 7 ans, je m'en fous, je ne bloque pas à 5 ans, mais au Ryan du passé, d'un passé proche, qu'est-ce que tu lui dirais de l'expérience que tu as chopée entre temps ? Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je pense que c'est ça. Parce qu'en vrai, j'ai été très, sans calcul encore, mais j'ai été trop naïf sur plein de trucs, je n'étais pas assez moi-même sur d'autres trucs. Ok. Où en fait, je me disais juste, en n'étant pas moi-même, que c'était la façon... En fait, j'étais persuadé que c'était comme ça qu'il fallait être. mais je n'étais pas en mode je dois être comme ça pour plaire, mais j'étais vraiment en mode si ça plaît, c'est qu'il faut être comme ça. En fait, ce n'est pas le cas. Et du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaye de travailler et j'essaye plus d'être moi-même, mais je pense que j'ai vraiment évolué sur ça. Et j'ai vraiment aussi essayé d'enlever cette partie très négative de ma personnalité qui fait partie de moi, le fait d'être très sous-merdifiage et tout. Je suis comme ça depuis d'avant le streaming. J'ai toujours été vraiment comme ça. Donc, j'essaye de le changer. C'est dur, mais ça va. On y va. On travaille. Un petit mot et le chat a bien fait de me le rappeler. Ça aurait été dommage de ne pas le mentionner. Le petit Streamer Award. On sait que tu vas y aller. Ah oui. Tu es nominé. Ça se passe comment ? C'est vrai que c'est stylé d'avoir une petite cérémonie comme ça. En vrai, c'est trop cool. C'est une cérémonie qui est organisée chaque année par Cutie Cinderella qui est une streamuse américaine qui en fait organise ça. Il y a des nominations qui sont faites par les viewers et les votes sont faits par les viewers. Je crois que les votes se ferment dans une semaine à peu près. Ça ferme le 7-8. Vous pouvez voter si vous voulez. On vous mettra un lien sur la VOD YouTube dans la description, bien sûr. Et si Hugo, tu peux aller leur mettre là dans le chat, votez Rayou. Et en fait, je suis nommé dans deux catégories Streamer international de l'année, donc streamer qui a une communauté internationale et streamer jeux de combat. Logiquement, pour gagner les prix, c'est presque FF parce qu'il y a des gens dans les catégories qui sont des mastodontes et c'est vraiment une dinguerie. En fait, il faudrait, je rappelais, Squeezie Gotaga Kamel faire une semaine de live, donc ce serait abusé. Mais je suis vraiment trop content parce que même à mon échelle, il y a quand même beaucoup de gens qui en ont parlé. On me fera, je pense que je ferai un push dans deux, trois jours où j'en reparlerai. mais je trouve ça vraiment trop cool que les gens soient là, trop motivés, sont en mode, bah putain, je reçois trop de messages de gens qui disent bah moi j'ai voté pour toi parce que j'ai regardé ça, ça de ton contenu, j'ai adoré. Bah moi j'ai voté pour toi parce que c'est toi qui m'as mis à Smash Bros, donc en fait, c'est trop trop cool de lire ça. Et aussi, je vais y aller, du coup c'est marrant quoi. Cérémonie, aller à Los Angeles, on va trop rigoler, je vais faire du contenu là-bas. En plus, il y aura forcément des tables et je pense que je serai à la table de tous les gens de QSMB, du coup on va trop rigoler, ça va être trop bien. Pour terminer, un petit happening gentiment, on va faire un petit jeu, je l'avais fait avec Arthur quand il était venu. Quand il était venu, vu que lui était spécialisé un peu business, j'ai fait un jeu autour de ça, on a inventé à chaque fois trois idées de business, une qui n'existe pas, une qui a percé et une qui a foiré. Et il a eu juste à chaque fois parce qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des tableaux, on leur a mis une petite différence et tu vas devoir essayer de deviner forcément lequel est le bon. C'est un peu ça, Hugo, si je ne dis pas de bêtises, tu me confirmes ? Voilà, parfait. Donc on a le premier. Moi, je n'ai pas sur ma feuille le bon ou le mauvais, c'est vous l'affichez, c'est ça ? Est-ce que je vais voir ? Parfait, le reveal est fait, donc je n'ai pas besoin de le savoir. Tu as dix tableaux, tu vas devoir essayer de deviner lequel est le bon et du coup, dans le chat, il y a le lien pour les streamers awards, votez pour Rayou et on vous le met encore une fois sur YouTube. It Happening, c'est parti, on va commencer avec le premier. Oh la joconde de fou ! Donc la joconde, bien évidemment, Léonard de Vinci. Et donc là, comment ça se passe, Hugo, exactement ? Je crois que le reveal a déjà été fait. Non, ils en envoient deux, tu dois deviner laquelle est la bonne. T'inquiète, ils en envoient une première, ils vont en envoyer une deuxième, bien sûr, et tu vas devoir deviner laquelle est la bonne. Alors ça aurait été bien d'avoir les deux en même temps, je pense. Est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps ? Ce n'est pas facile, parce que souvent, tu ne t'intéresses pas trop aux détails. Bien sûr. Est-ce qu'il y a la deuxième ? Est-ce que c'est la 1 ou la 2 ? En plus, le format de la joconde, lorsqu'on l'a vue, tu sais, on voit la différence. Elle était beaucoup plus rectangulaire. En fait, j'ai envie de me dire que c'est celle-là. Celle-là ? Celle où il n'y a pas le détail, ouais. OK. Celle-là, reveal. Est-ce que c'était celle où il y avait le double ? En fait, on ne sait pas du coup si c'est la 2. Du coup, c'est la 2, c'est celle-là. J'aurais jamais trouvé. Le petit détail en bas à gauche, mais moi, il ne m'a pas marqué. En fait, le truc, c'est que quand tu vois le tableau, il est comme ça. Et du coup, tu es tellement habitué à la regarder dans les yeux à celle-là. Je n'ai jamais remarqué l'environnement, carrément. Je ne l'ai jamais vue. OK. On commence sur un petit faux. Après, moi, j'ai eu un selfie avec. Je n'ai jamais vu de ma gueule. Numéro 2, c'est parti. Le penseur, Auguste Rodin. J'étais le goût. C'est tellement dur parce qu'en plus, quand on attend... Vas-y, faites des petits switch histoire qu'ils puissent voir un peu. Première version. Tellement dur. Deuxième version. Je crois qu'il est un peu plus... Remets-moi la 1, là. Voilà, alors on le voit un peu plus penché. Je crois qu'il est un peu plus penché, en vrai. Tu t'arrêtes sur le 1 ou le 2 ? Ouais, fais-moi sur le penché, mais je pense que c'est le flop. Parce que ça a l'air d'être... En fait, par rapport à la texture de l'image, par rapport à la texture de l'image, je mettrais plus l'autre. Mais moi, le penché, c'est lequel ? Lui, c'est le droit et lui, c'est le penché. J'ai envie de tenter un penché, mais le problème, c'est que quand je l'avais vu, j'avais considéré qu'il n'était pas si penché que ça, mais en fait, quand tu le vois d'en bas, peut-être que si je le vois d'en bas, je me dis qu'il est moins penché. Non, on va dire que c'est le pas penché, le vrai. OK, pas penché, réponse. FF, c'est le penché. J'avais dit le penché ! J'avais dit le penché ! Tu t'es pas écouté ! Tu t'es pas écouté, vos gosses ! Si tu l'as jamais vu, c'est le jeu du siècle. Allez, troisième, c'est parti, l'école d'Athènes de Raphaël. Donc, voici la première version. La deuxième version, on voit qu'il manque quelqu'un peut-être au milieu entre les deux versions. Je vois pas. Tu peux t'approcher, va voir, tranquille. On voit au milieu, c'est un switch sur la personne au milieu. Regardez, faites-lui un petit switch. Hop là. Il a dit, oh bah là, c'est trop dur. C'est vrai que, hé Hugo, vous avez fait ça dur. Vous avez fait ça tellement dur. Vous avez fait ça dur. Moi, je dirais le 2, quand même. Tu dirais lequel ? Ouais, je dirais le 2. Je dirais celui-là. Celui-là ? Parce qu'en fait, accordé par rapport aux couleurs. Accordé aux couleurs, vas-y. Bonne réponse. Ouais, ouais. Bravo, c'est pas facile. Ça te fait 1 sur 3. Tu sais quoi ? On va peut-être pas en faire 10. Si, fais 10, fais 10, fais 10. Numéro 4, la Vénus de Milo. Alexandros Antioche d'Antioche, si je dis bien. Donc, numéro 1. Je vous laisse faire pareil, des petits switchs. Ouais. C'est sur le sens de la tête. Je dis pas de bêtises. Non, je crois que c'est celle-là. Celle-là ? Ouais, c'est celle-là. T'arrêtes sur celle-là ? Ouais, c'est la 2. Réponse. La 2, c'est bien. 2 sur 4, tu repars, tu repars. Cinquième, la nuit étoilée, Vincent Van Gogh. Si je me trompe sur celle-là, je meurs, mais s'il fait un truc difficile, s'il met les maisons d'en bas. Oh non, il n'a pas touché en voie, une différence en voie à droite. Vas-y, remets. Faites un petit switch, tu vois, c'est sur les soleils, j'ai l'impression. Oh, attends. Bah attends, mais c'est... C'est perturbant. Attends, c'est perturbant de Zanzin. Si tu veux retourner voir un peu plus proche, tu peux. Attends, c'est perturbant de Zanzin. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est celui-là, c'est celui-là. Bah ouais. Tu arrêtes ta réponse ? Ouais, bonne réponse. Oh, c'est celui-là. Bah oui, s'il vous plaît. Monsieur. J'ai eu un brain fart. Monsieur, t'es bien, t'es bien, là t'es sur une série de trois d'affinés, c'est bien. Numéro 6, la persistance de la mémoire, Salvador Dali. C'est celui-là. Je vais voir l'autre, mais je crois que c'est le premier. Je crois que c'est celui-là. Celui-là ? Ouais. Tu t'arrêtes ? Ouais. La réponse ? Ah, c'est l'autre ? Ah, jamais. T'es que je l'ai rematé parce qu'hier, j'ai fait Popcorn. On a parlé de Dali et du coup, j'ai rematé et dans ma tête, quand j'ai vu le premier, je suis en mode, c'est celui-là. Putain, j'aime trop ce jeu parce qu'on se concentre tellement sur les premiers plans des hommes. De ouf. C'est là où tu te rends compte que quand tu n'étudies pas une oeuvre, tu la regardes de loin sans vraiment trop comprendre. Par contre, si vous avez mis le BZ Klimt, je vous mets une patate parce que tu peux forcément m'avoir sur le BZ Klimt. Alors, non, il n'y est pas. Je te le dis, je l'ai sous les yeux. C'est gagné. Donc, comme ça. Numéro 7, classique, la statue de la liberté. Oh mon... Mon... Wow ! Wow ! Attends, mais attends, mais... Oh les bâtards de ouf ! Attends, les bâtards... je pense que je l'ai. Bah ouais, en fait, c'est... Rien que par rapport à l'angle de l'image, c'est... Enfin, je trouve que la 2, elle est bizarre quand même. Ouais, la 2 est chelou. C'est la 1, mais c'est... Réponse ! C'est quand même l'angle. Là ! Bah ouais ! C'est moi ! Celui-là, il était un peu plus grossier, on accepte. Huitième, la grande vague de Kanagawa. On voit le numéro 1. Oh là là, le changement, il se fait à gauche, regarde. Attends, c'est Okusai, non ? T'as dit Kanagawa ? La grande vague de Kanagawa, ce qui est noté sur ma fiche, c'est faux, je vous attaque. Ah non, je pensais que c'était Okusai, ok. Non, c'est ma faute, c'est moi. Donc regarde, à gauche, là, on voit peut-être un bateau. J'ai l'impression qu'il y a... Attends, laissez voir. Est-ce qu'il y a un bateau ? Dans ma tête, il n'y a jamais eu de bateau. Dans ma tête, c'est sans bateau. La grande vague de Kanagawa, c'est le nom du truc et Okusai, c'est ceux qui l'a fait. Oui, voilà, oui, c'est oui. Ok, ok, je pensais que tu parlais de l'artiste. Non, ça s'appelle comme ça. Voilà. Moi, j'aurais envie de te mettre sans bateau. Sans bateau ? Ouais. Réponse. Il y a un bateau ? Si, il y a un bateau, je ne l'ai jamais vu. Il y a un bateau. Il y a un bateau ? Oh là 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 là. Mais c'est là où tu as raison sur les détails. Je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. On voit beaucoup, tu vois, le premier plan, mais voilà. Avant-dernier, Guernica, Pablo Picasso. Pablo. Classique. Oh là, la différence, elle se fait sur les cornes en haut à gauche, regarde. Et aussi sur ce qu'il y a dans l'œil en haut. Est-ce qu'il y a... Je ne vois pas trop. Attends, j'essaie de m'approcher. Oui, va voir, va voir tranquillement, Rayou, prends ton temps. Prends ton temps. Dans le chat, vous jouez et tout, je vous vois aussi. Voilà. Tu choisis avec ou sans cornes et le sens aussi de l'ampoule, j'ai l'impression. C'est... Mais les cornes. Avec cornes ? Sans mentir, j'aurais dit pareil. Alors, réponse ? Je pense qu'il y a les cornes. Avec les cornes ? Avec les cornes. Let's go. Ça fait un petit point. Donc, si je dis pas de bêtises, t'es à 4. T'es plutôt pas mal. 4 ou 5 ? Non, t'es à 4. T'es à 4. Et on termine avec la dernière, la jeune fille à la perle. Oh putain, qu'on a vu. On m'a donné deux noms, Johannes ou Jean de Vermeer de Delft. c'est Vermeer. C'est Vermeer. Voilà. Attends, mais là, elle a bouffé Mloukia, là, c'est quoi ? Attends, est-ce que... Alors, attends. T'es que par rapport aux critères de peinture de Vermeer, Vermeer, quand il fait la jeune fille à la perle, elle a le visage beaucoup plus rond. Donc, il y a un monde où c'est pas celle-là, c'est l'autre. C'est le visage un peu plus rond. Boursouflé, tu dirais ? Réponse. Ouais, ouais. Ouais, on a la moyenne. C'est gagné. Bravo, Rayou. Facile, pas facile. Il était pas facile, ce jeu. C'est trop bien comme jeu. S'il te plaît, c'était peut-être bien. Vous devriez donner cette ligne édito à Popcorn, là. Il devrait faire ce jeu. Des jeux sur l'art, sur l'art comme ça ? Non, il préfère nous demander ce que les Français mangeant de midi 5 et 10. C'est le mec qui est gris de ouf. Je préfère demander les buckets, là. Oui, une qualité en V. Alors, Panel, qu'est-ce que les gens mangent au goûter ? On va faire un petit picas aujourd'hui. Je rigole, un petit picas après mon popcorn, ça me permet de rigoler. Bon, écoute, sur ces quelques mots, merci beaucoup, Rayou. C'est passé vite. Deux heures pourtant. Deux heures ? Oui, il est 20h06. C'est quoi normalement les durées de Zachary? À peu près une heure et demie, deux heures. Ah ouais. T'es sur la moyenne, je dirais même. C'est passé vite. Je lui passe un excellent. moment comme à chaque fois. Ça m'a fait plaisir en plus. En plus, sans mentir, c'est lui qui, quand on s'est évis, il m'a dit c'est quand je reviens et tout. Ça m'a fait super chaud. En fait, j'étais en mode, parce que je sais que des fois, t'es en galère d'inviter et j'étais en mode, mec, fait huit ans que je suis pas venu, si tu veux, genre appelle-moi. Il a raison, vraiment, il m'a dit, même tu m'appelles du jour au lendemain, je viens, t'inquiète, je t'assure. Et ça, c'est vraiment un style de frère. Oui, parce qu'en vrai, je sais que pour avoir fait des émissions et organisé des émissions, quand t'as pas d'invité, t'es trop en mode. Et du coup, là, je me suis dit, j'habite pas loin, j'arrive, petit Uber, on est là. Merci beaucoup, Rayou, et j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai kiffé, en tout cas, ça a servi à faire une belle émission. Merci à tous ceux qui l'ont suivi, la communauté de Rayou, c'était très nombreux dans le chat, c'est top. Pour ceux qui sont arrivés sur le tard, comme d'habitude, la redif est dispo sur ma chaîne Twitch et à partir de demain, en complet, sur YouTube, à midi, comme ça, vous pouvez vous faire plaisir, et sur Spotify et les autres plateformes. Je remercie encore une fois Rayou, d'être venu. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette émission, et à la semaine prochaine les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501